— Bonjour à tous et bienvenue à la Chambre de commerce Paris-Ile-de-France, dans nos beaux locaux de l'avenue Friedland. C'est une mission un peu particulière que nous avons organisée pour le Québec et nous sommes ravis que vous ayez répondu présent. C'est une mission particulière parce qu'une des missions de la Chambre de commerce, sur son volet international, c'est de faire jouer les réseaux, nos réseaux en France, nos réseaux à l'étranger pour aider les entreprises à se développer. Et là, je dois dire que c'est sans doute l'effet de la crise et les frustrations de tout le monde d'être resté enfermé chez soi et de ne pas pouvoir bouger. Mais tous les acteurs du commerce extérieur francilien, mais au-delà de ça, national, se sont réunis. On a mobilisé d'autres partenaires dont je vais vous dire quelques mots. Et puis surtout, on a eu ce grand appel de nos amis québécois pour organiser une mission autour de la francophonie économique. Alors qui sont ces acteurs ? Donc d'abord, à l'origine, c'est Québec international, qui est l'agence de développement économique à l'international du Québec, qui nous a fait signe et qui nous a prévenu qu'ils souhaitaient faire de grandes rencontres de la francophonie économique au mois de juillet. Et on a tout de suite répondu présent. La chambre de commerce est très impliquée dans une organisation qui s'appelle CPC CAF, qui est la conférence permanente des chambres francophones et africaines. Depuis les années 70, on est membre fondateur de cette organisation. Et on s'est dit qu'on va essayer de réunir tout ce petit monde. On va essayer de mobiliser les chambres de commerce de la francophonie pour faire de cet événement au Québec un grand événement. Et avec nos partenaires de la Team France Export, c'est-à-dire tout le dispositif français de soutien à l'export. Donc la chambre de commerce dans les régions, Business France à l'international. Cécile Hautefort, qui vient d'arriver, va en dire un mot dans quelques instants. Cécile est la coordinatrice de la Team France Export pour l'Île-de-France. Donc tous les partenaires côté français se sont mis en ordre de bataille pour monter cette délégation. Donc merci à tous d'avoir répondu présent. Pour nous, c'est aussi un redémarrage d'activité après des années un peu compliquées pour tout le monde. La francophonie, c'est un réseau que l'on n'exploite pas suffisamment, à notre avis. Et c'est un des axes assez forts de la nouvelle mandature de la Chambre de commerce. Vous savez, la Chambre de commerce fonctionne avec des élus que vous élisez, d'ailleurs, dans vos régions respectives. Les mandatures dans toutes les régions de France ont été renouvelées à la fin du mois de décembre. Donc nous, on a des nouveaux élus. On a un nouveau président qui est extrêmement attaché à la francophonie et qui fera le déplacement, d'ailleurs, avec vous en juillet. Donc on aura une belle délégation française pour aller à Québec. Et la francophonie est très présente sur le volet culturel. Ça représente beaucoup de monde. Sur le volet économique, on peut encore mieux faire. Et c'est pour cela qu'on a voulu s'associer à cet événement organisé par nos amis québécois pour montrer que la francophonie, c'était aussi des réseaux économiques. Vous le savez peut-être. Je le rappelle quand même. Mais d'ici la fin du siècle, la première langue parlée dans le monde, ce sera le français. Et donc ça, c'est naturellement un réseau qui sera extraordinaire pour nos entreprises, pour toutes les entreprises de la francophonie, mais dont il faut tirer un avantage et sur lequel il faut d'ores et déjà construire des projets, nous ancrer davantage dans les pays de la francophonie et en faire des réseaux économiques un peu plus forts qu'ils ne le sont aujourd'hui. Voilà. Alors vous avez été en contact avec les différents conseillers de la Chambre de commerce de Business France qui ont préparé cette mission. Cette mission, elle comporte aussi un volet. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est encore temps de le faire. Mais il y a aussi la possibilité d'organiser des rencontres B2B, ce que je vous recommande fortement, parce qu'on vous fait gagner beaucoup de temps grâce à notre équipe, à l'équipe de Business France qui est sur place au Canada. On vous sélectionne des entreprises qui peuvent directement vous intéresser, vous aider à avancer dans votre projet commercial. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est une option à laquelle vous pouvez souscrire. Et je vous y invite fortement. Voilà. Je ne serai pas plus long. Vous allez avoir une matinée avec une intervenante qui va vous parler du Québec et comment faire des affaires au Québec. Vous allez avoir des témoignages d'entreprises. On va vous en dire un peu plus aussi sur le programme sur place. Mais je vous souhaite encore une fois la bienvenue. J'espère que ce sera une belle mission pour tout le monde au Québec. Et on se reverra moi-même. J'irai au Québec avec vous. Donc voilà. On se reverra là-bas. Bonne journée à tous. Merci. 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 Merci, M. Nongourier. J'appelle Cécile Audefort et Gazi, qui va nous dire un mot pour... Donc directrice du réseau Île-de-France, Team France Export. Merci, Liliane. Je vais être hyper rapide parce que je pense que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter. Et ce que Faïma va dire sera certainement plus intéressant. Pierre a tout dit. Juste moi, je représente bien humblement mes collègues Business France au Québec. Juste vous rappelez que vous avez effectivement chacun un conseiller ou une conseillère. J'ai Elodie et Delphine qui sont là. Mais j'espère que vous avez tous été bien en contact avec votre conseillère. Si vous n'avez pas encore eu le temps de faire le point conseil avec le bureau au Québec, il faut le faire assez rapidement parce que le but, c'est de vraiment faire un point global sur votre potentiel sur le marché. Les doules et donc les quelques choses à savoir pour que vous soyez bien préparés avant d'y aller. Donc moi, j'ai relancé les conseillers. Mais s'ils ne l'ont pas fait, n'hésitez pas aussi. Vous allez avoir la partie aussi communication, visibilité qui commence à être mise en place. Donc certains d'entre vous ont déjà été contactés, je pense, par Geoffroy Thaumain qui s'occupe de la communication dans le bureau au Québec pour mettre en place la landing page pour certains, un petit diagnostic, communication, etc. Donc il y a plein de choses qui se lancent. À partir de maintenant, vous entrez dans un bouillonnement jusqu'au mois de juillet. Ça commence avec cet atelier. Donc voilà. En tout cas, nous, on est ravis avec les conseillers et les conseillères parce que c'est très féminin, ce groupe de conseillères. On est ravis en tout cas de pouvoir vous emmener avec tous les partenaires parce qu'il y a FIMA que je vois qui va intervenir ensuite. Il y a l'OFQJ qui est également présent. Enfin, tout le monde s'est mis autour de la table pour emmener cette belle délégation. On est à peu près 25 entreprises françaises, une bonne grosse dizaine d'entreprises franciliennes. Donc on est assez content qu'on fasse bien rayonner notre région sur cette mission. Et donc voilà. Donc prochaines étapes. La partie communication. Les points de conseil ne sont pas été faits. Pierre l'a dit. N'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en contact, appelez vos conseillères pour voir si on peut aller un petit peu plus loin. L'ouverture de la plateforme. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. J'aurais adoré être au Québec également. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais vous allez être encadrés, accueillis par pas mal de monde là-bas. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne matinée. Je pense qu'elle va être très riche en information, même en formation, puisqu'il y a toute la partie pitch également. Et puis surtout, surtout, si vous avez des questions, vous avez des problématiques, il y a des choses qui coincent, appelez vos conseillères ou vos conseillers. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Je sais qu'il y a Yann Gottland avec ADSoft, par exemple, ou des choses comme ça. Appelez-les, posez-les les questions. N'hésitez pas. Et puis surtout, je vais vous renvoyer un petit mail à tous sur des problématiques logistiques. Parce qu'il y a aussi des petits billets pour avoir des billets, des chambres d'hôtel moins chères, des petits tickets pour les repas, etc. Enfin, ça a l'air très anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Donc n'hésitez pas. Et puis dernier petit rappel, très terre à terre aussi. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites votre demande de chèque relance export. Ça vaut le coup. Et on peut assez rapidement passer les dates un peu bêtement, alors que c'est vraiment très, très rapide à faire. Et là aussi, vos conseillers et vos conseillères sont là. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite une très belle matinée. Et puis à bientôt. Alors, comme vous l'avez compris, les rencontres à Québec prévoient un programme de conférences, des ateliers. Celui d'aujourd'hui et puis un autre qui vous sera proposé le 21 juin sous la forme d'un webinaire par Omar Jeanjouin, votre contact Business France Canada. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était de vous rassembler pour deux raisons. La première raison, c'était vous familiariser avec ce marché québécois. Et la seconde, c'était de vous permettre de créer une synergie entre vous avant votre départ pour que sur place, vous puissiez peut-être réfléchir entre vous à des collaborations, à des partenariats. Il ne faut pas oublier que les rencontres de la francophonie croisent de nombreuses entreprises francophones, qu'elles soient européennes, africaines et bien sûr canadiennes. Québécoises, pas seulement, parce qu'on ne parle pas français qu'au Québec. Mais ça, Faïma nous le dira. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, vous avez déjà échangé pendant l'accueil café, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais que chaque entreprise inscrite puisse dire un petit mot de son activité et de la motivation qui l'a poussée à participer à cette mission à Québec. Alors, je vais commencer par ordre alphabétique pour ne froisser personne. Et c'est madame Laurie Nouriga de la société Bizance qui va commencer. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle, je pense que ça se met devant. Je représente le groupe Bizance et nous avons des comptoirs parisiens et dans le monde aussi. Des comptoirs Beyota Beyota, la gastronomie ibérique. Donc on existe depuis 25 ans, initialement des distributeurs de saumon fumé caviar. Et à la fin des années 90, on s'est lancé dans l'importation et la distribution en France auprès des professionnels de la charcuterie ibérique. Et aujourd'hui, on a une gamme de plus de 600 produits. Donc on est présent auprès d'un public en B2B, tout le secteur horeca. Et également, dans nos comptoirs, on a donc 20 comptoirs entre la France et beaucoup en Asie. On est présent en Corée avec 6 comptoirs. À Hong Kong, depuis 10 ans, on a un bureau de représentation. Et je développe maintenant un peu plus l'Europe. Et on n'a jamais été présent pour l'instant en Amérique du Nord. Donc c'est l'objet de ce déplacement. Ce sommet de la francophonie nous permette peut-être d'avoir aussi un pied avec peut-être davantage de pays africains également pour le développement de comptoirs sur le continent africain. Et au Canada, je vais prévoir aussi un déplacement et à Québec et à Montréal pour trouver des distributeurs qui nous sélectionneraient. Voilà. Et puis échanger aussi auprès de vous avec certainement des conseils à l'export ou en tout cas des retours d'expérience et voir peut-être aussi des contacts à partager. Voilà pour l'activité du groupe Bizance et Beyota Beyota. Merci Madame Nouriga. Je vais demander à Evra Havi Arimana de Growth Supply de nous dire un mot de son activité, de ses motivations. Oui. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Evra Havi Arimana. Donc du coup, je représente mon cabinet qui est Growth Supply. Bizarrement, donc la francophonie avec l'anglais. Mais c'est un cabinet qui n'a rien à voir avec le transport parce que tout le monde me demande de supply, ça rime toujours avec le transport. C'est un cabinet qui accompagne les entreprises et les chefs d'entreprise sur des sujets de la finance et de l'assurance aussi parce que nous sommes aussi un peu courtiers. Nous avons, nous existons depuis, nous sommes sur notre quatrième bilan. Et donc la croissance qui nous a permis sur ces trois dernières années, malgré leur lancement, de croître. Donc nous avons investi sur deux filiales que nous sommes en train de maintenant de mettre en place. Donc une filiale carrément dédiée à l'énergie qui travaille avec l'Afrique, l'Afrique francophone et anglophone aussi. Donc à s'énergier avec un groupe français qui est basé à Marseille. Et nous développons aussi la partie conseil dédiée aux entreprises. Et aujourd'hui, en fait, le Canada... J'ai jamais été... Bon alors, j'étais en décembre à Montréal, mais pas pour les affaires. C'est là où j'ai eu en fait cette idée-là, à Montréal, parce qu'en fait, nous accompagnons les entreprises par des prestations intellectuelles. Donc en plaçant des cadres au niveau des entreprises ici en France. Et nous avons des demandes, en fait, qui peuvent... Enfin, des consultants qui sont intéressés par le marché canadien. Et aujourd'hui, donc, on a la chance, en fait, d'avoir des cadres en France qui sont assez bien formés et qui peuvent contribuer, donc, justement, au développement du Canada. Donc je vais à Montréal, justement, pour sourcer sur certaines parties-là, pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner aussi les entreprises québécoises avec de la main-d'oeuvre de la prestation intellectuelle française. Voilà. Merci, M. Avi Arimana. Nous passons à la société Isogeo. M. Becker, qui est juste devant. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc Mathieu Becker, je représente Isogeo. Donc on est un éditeur de logiciels. Dans le monde de la data, alors un peu particulier, c'est la data géographique. C'est tous Google Maps, etc. Donc on a inventé un moteur de recherche de données géographiques. On travaille beaucoup pour les villes et pour les grands comptes. Et voilà, l'objet, c'est de se développer à l'international, en commençant par les pays francophones. Donc ça tombe bien. On se développe un peu en Suisse et à Monaco. Et là, j'ai reçu ma première commande de la ville de Shawinningham, hier, du Québec. Donc ça tombe très bien. Hum, bravo ! Avec un beau potentiel pour nous. Voilà. Merci. Nous passons à L&K Studio, qui est venue en force. Mais c'est Caroly Fogarassi qui va prendre la parole. Bonjour à tous. C'est vrai que la salle est très grande. Donc, Caroly Fogarassi, j'ai un prénom compliqué, il faut mettre le Y, K avant le L pour prononcer. Nous travaillons avec Maxime et Lucas chez L&K Studio. Donc, on produit une plateforme qui s'appelle Nabook. Vous connaissez tous Netflix pour le cinéma. Nous, on a l'ambition que la prochaine plateforme mondiale pour la littérature, elle soit française. Et qu'elle s'appelle Nabook. Alors concrètement, on a une application tablette-téléphone. Et on va réinterfacer des livres à la manière d'une messagerie instantanée. Donc, vous allez lire de façon de bulle de discussion. On a toute une surcouche pédagogique qui permet à la fois d'apprendre des mots, de découvrir des lieux. Et également d'inclure tous les enfants qui sont atteints du trouble de la dyslexie. Et toute cette lecture est intégrée dans des parcours de jeu. Aujourd'hui, l'application, elle a un an d'existence et elle décolle plutôt bien en francophonie. Et on a eu des investisseurs canadiens qui sont rentrés au bord récemment. Et c'était aussi l'occasion avec les rendez-vous d'affaires du Québec de découvrir ce nouveau marché. Et on vous remercie de nous accompagner. Merci. Merci, M. Fogarassi. Nous passons à la société Les Causantes. Je ne sais pas si c'est Fabien Rochette, son président, ou Thomas Morel, qui est détaché au Canada, qui va prendre la parole. Ce sera Fabien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on est ravis d'être ici. On a créé la société Les Causantes il y a un petit peu plus de 7 ans. Grosso modo, on est une agence de marketing et de communication digitale, avec une méthodologie que les Américains appellent le « growth marketing ». Donc, c'est aussi de la « growth ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'être partenaire de la croissance de nos clients, tout simplement, en utilisant ensuite tous les leviers qui sont à notre disposition, comme, alors il y a des mots barbares, mais voilà, fabriquer des contenus, activer des influenceurs, faire des campagnes médias, avoir des stratégies de communication, etc. Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. On est nés pas très loin d'ici, à Neuilly, donc notre territoire de prédilection, c'est la France. Mais on a décidé d'essayer, et ça marche plutôt bien, de porter un petit peu notre message, notre proposition de valeur dans les pays francophones. Et donc, on est en Belgique depuis maintenant 4 ans. On a ouvert le Canada, et c'est Thomas, mon associé, qui dirige le Bureau canadien à Montréal l'année dernière. Et là, on vient juste d'ouvrir la semaine dernière Les Causantes en Suisse, à Lausanne. Voilà. Bravo. Alors, nous passons à la société Mille Pâtes Développement. Monsieur Flavien Coillot. Bonjour à tous. Donc, Flavien Coillot, je suis directeur et fondateur d'un réseau qui s'appelle Mille Pâtes. Alors, ça ne fait pas de la restauration, ça ne fait pas des pâtes, ça ne fait pas de l'animalerie non plus. C'est tout simplement un réseau de services à la personne. Donc, en fait, on est multiservices. On va proposer aussi bien de la garde d'enfants dès la naissance, de la garde d'enfants en situation de handicap jusqu'à l'âge adulte, en tout cas. On va proposer également des prestations de ménage chez les familles actives. Et le gros de l'activité reste l'assistance aux personnes en situation de dépendance, donc personnes âgées, personnes handicapées. On a également un autre paramètre qui est le... Un autre service, pardon, qui est tout ce qui est bricolage, jardinage. Aujourd'hui, j'ai 50 agences dans le monde. En fait, nos 17 ans, aujourd'hui, pile poil. Quand j'ai monté ça, je n'avais aucune ambition. C'était juste de rester dans ma petite campagne strasbourgeoise, parce que je suis au sud de Strasbourg. J'en ai un petit peu chargé, puisque le fait d'avoir rencontré plusieurs personnes lors de différentes rencontres, en tout cas, ça m'a permis de m'ouvrir. Aujourd'hui, mon agence la plus lointaine se situe en Polynésie française. Je peux vous garantir que c'est très dur d'aller là-bas, en fait, pour y aller. Il faut juste choisir sa bonne période, en fait. J'ai également des agences à la Réunion. Le Québec. Alors, pourquoi le Québec ? Comme je ne savais pas quoi faire l'année dernière, j'ai décidé de me renoncer dans mes études et j'ai fait un master. Et j'ai étudié, en fait, j'ai fait mon sujet de mémoire. Ça a été l'adaptation de l'offre à la culture. Et j'ai sélectionné quatre pays qui, entre autres, étaient le Canada, les États-Unis, la Chine et le Japon. Et en fait, je me suis vraiment aperçu que la partie canadienne, enfin tout ce qui est Canada, se rapprochait énormément de la France par rapport aux différentes aides qui existaient, etc. Donc, il y a ce côté-là. J'ai des très bons anglais en BTS. Je le suis beaucoup moins maintenant parce qu'on ne pratique plus non plus. Donc, je me suis dit que finalement, la partie Québec était plutôt très sympa avec ce côté français et cette mentalité. Alors, je n'espère pas me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais cette mentalité plus ou moins américaine. Bravo. Merci beaucoup. Et le dernier, c'est l'entreprise MySellingTools, M. Lefeuvre. Bonjour à tous. Franck, je suis le fondateur de MyBizBox qui a été créé il y a sept ans. On accompagne les hôtels-restaurants à diversifier leurs revenus. Le produit de base qu'on a proposé il y a sept ans, c'était une solution de boutique cadeau. Donc, si vous allez sur le site de la Tour d'Argent, des bêtes de mouche ou du fricatelan, vous verrez un petit bouton Offrir coffret cadeau. C'est géré par notre solution. On a diversifié notre solution. L'idée, c'est de proposer une boîte à outils au Stalysplan pour diversifier leurs revenus. On a commencé par les bons cadeaux. On a lancé une solution de click and collect qui a bien marché pendant le confinement. On a une solution de e-shop, de gestion d'atelier. On a 1200 clients jusqu'à maintenant en France majoritairement. On a initié il y a cinq ans un développement à l'international avec d'abord la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne et Malte. Et dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance de vivre trois mois au Canada. J'ai adoré le Canada, j'ai adoré les Canadiens. Et c'est un rêve que j'ai depuis longtemps de repartir, d'avoir une activité, un contact avec le Canada. Et effectivement, quand j'ai vu passer cette mission de découverte au Canada, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir tenter le lancement d'une filiale là-bas. On a eu des prospects il y a un an ou deux de Canadiens qui nous ont contactés pour mettre en place la solution. On n'a pas réussi à les signer, donc du coup, on n'a sans doute pas eu la bonne approche par rapport à leur façon de faire et par rapport à notre proposition et la façon de répondre à leurs besoins. Donc du coup, c'est aussi pour ça que je suis intéressé de découvrir comment fonctionne le business au Canada. Même si ce sont des cousins francophones, je pense qu'il y a quand même beaucoup de différenciation. Merci, 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 merci pour cette présentation. Eh bien, je suis très contente parce qu'en fait, nous sommes dans un bon timing. Nous allons pouvoir laisser la parole à Faïma, Sadaoui Ramos, qui va donc nous présenter la région du Québec, les relations commerciales franco-conédiennes, justement l'influence américaine dont parlait M. Coalot, et les codes culturels et sociaux dans les relations d'affaires. Merci, merci, Faïma. Bonjour à tous. J'ai besoin de ma présentation. J'ai besoin de ma présentation, oui, peut-être. Alors, je suis ravie d'être là. Alors, doublement ou triplement, comment je pourrais dire ? Donc, je suis Faïma Sadaoui, je suis la directrice du Cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécoises. C'est un cercle qui regroupe des entreprises françaises installées au Québec ou qui ont un projet d'installation au Québec et des entreprises québécoises qui, elles, sont installées en France ou qui ont un projet de s'installer en France. Donc, on est dans les deux sens. C'est un cercle qui a 13 ans maintenant et qui a été créé à la demande du gouvernement du Québec. On a des activités aussi bien en France qu'au Québec. Mais là, l'objectif de ce matin, merci d'ailleurs à toute l'équipe de la Chambre de commerce de Paris, Virginie, Estelle et Liliane, pour cette organisation, parce que les entreprises ne sont pas toutes revenues en présentiel. Et là, je vois que vous êtes quand même là. Donc, ça démontre que c'est reparti pour de vrai. Et donc, ce matin, je vais vous tracer, en fait, le portrait du Canada et du Québec. On ne peut pas ne pas parler des deux. Donc, à travers le Canada, on va rentrer dans le Québec. Parce que jusqu'à maintenant, du coup de fer, le Québec fait partie du Canada. Et puis, je suis contente d'avoir Thomas qui vit au Québec, parce que ça va faire écho également par rapport à différentes discussions qu'on va avoir. Et juste avant que j'oublie, parce que je vais oublier, la société qui s'appelle Growth Supply. Super joli. Alors, Growth Supply, on ne peut pas déposer le nom de Growth Supply au Québec, parce que c'est anglais. Donc, il faut pouvoir franciser le nom, d'une façon ou d'une autre. Ah oui, donc, de toute façon, la filiale sera française. C'était juste parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres noms en anglais, bien évidemment, mais c'est normal. La loi 101, qui est en train d'être votée et qui va imposer davantage la francisation dans les entreprises. Là où c'était un peu obligatoire à plus de 50 salariés, maintenant, ça va devenir à partir de 25 salariés. Donc, autant vous dire que les entreprises devront... Je fais très attention, je pèse mes mots à chaque fois pour ne pas mettre d'anglais dans mes paroles. Donc, pensez-y pour la partie, en tout cas, québécoise. Je crois qu'il y a des personnes qui veulent rentrer. Alors, je commence. Alors, ça, c'est la carte du Canada. Je sais que vous la connaissez tous par cœur. On est d'accord ? C'est 10 millions de kilomètres carrés. C'est 17 fois la superficie de la France. 2,5 la superficie de l'Union européenne. Mais... Enfin, ce n'est pas un mais, d'ailleurs. C'est, selon les statistiques, 35 à 38 millions d'habitants. Je dis selon les statistiques parce que les statistiques de Statistique Canada, de Statistique Québec et de la DG Trésor, des fois, ça ne coordonne pas. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est 38 millions d'habitants. Je vous rappelle que le voisin d'en dessous, c'est 320 millions d'habitants. Et encore en dessous, 90 millions d'habitants avec le Mexique, puisqu'il y a un accord entre les trois. En général, quand on s'intéresse au Canada, on va aussi regarder ce qui va se passer vers l'ouest et vers le sud. 38 millions d'habitants. 90% est sur cette ligne qu'on tire avec le Québec, avec les États-Unis. Il y a toute une partie qui n'est pas encore occupée et équipée vers le nord. C'est dix provinces. Les principales, elles sont là. L'Ontario, je vous rappelle que la capitale du Canada, c'est Ottawa. L'Ontario, c'est la plus grosse province avec 12 millions d'habitants. C'est quasiment 40% du PIB. On est plutôt sur une partie anglo-frène, là, jusqu'à là. Et puis, nous avons le Québec. 2,5 la superficie de la France avec 8 millions d'habitants. La capitale du Québec, c'est Québec-ville. Je vous rappelle aussi qu'on dit au Québec, c'est la province, à Québec, c'est la ville. Et là, on va se retrouver tous quasiment à Québec, 4, 5, 6 juillet. Évitez aussi Québec-City et Québec-ville. D'accord ? Je vous donne toutes les erreurs que j'ai faites. Montréal, on est là. Montréal-Québec, c'est 3 heures. Il n'y a pas de TGV. Ils n'en ont jamais voulu. Il y a des bus, des trains du siècle dernier. Ils rigolent. Mais c'est 3 heures, quoi qu'il en soit. Sinon, c'est une heure de vol, ce n'est pas très écologique. Mais bon, sachez donc que c'est 3 heures. Quand on est à Montréal et qu'on a des rendez-vous à Québec, prendre en compte qu'il y a 3 heures de transport. En voiture, c'est pareil. Ok ? Que dire de plus sur cette jolie carte ? Les territoires du Nord ne sont pas beaucoup équipés. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vraiment insignifiant. Regardez vraiment que on va regarder après par province. Le cœur économique est plutôt sur l'Ontario. Le premier port du pays se trouve à Montcouver. Ici, donc ils regardent surtout le Pacifique. Et nous, les Français, on est très, 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 très orientés vers la province du Québec plus exactement. On estime que 80% des entreprises français, qui ouvrent un bureau, un premier bureau en Amérique du Nord, ils le font à Montréal pour s'essayer. La preuve, c'est un peu le cas de tous ceux qui sont ici. 38 millions d'habitants, j'ai dit, à l'horizon 2100, ils espèrent 100 millions d'habitants. Et comment ils vont faire ça ? Par l'immigration. Donc, vous êtes les bienvenus pour vous installer à vie sur le marché canadien. Ils vous attendent et ils voudraient vous garder. Alors, ça, c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais peut-être que j'ai oublié des éléments, mais je ne crois pas. Donc, en termes de développement, dans certaines situations, mais ce n'est pas tout le temps le cas, il y a des éditeurs de logiciels. En général, on commence par Montréal. On a une filiale, un bureau, une représentation. Puis, on va chercher un distributeur à Toronto ou Ottawa. Ça dépend si on s'adresse à l'administration. Puis, au bout de 3-4 ans, on va tout de suite passer le pas d'aller à Vancouver. Et là, on a couvert le marché. Donc, le business, tel qu'il se fait au Canada, enfin, les affaires telles qu'elles se font au Canada, c'est très rarement dans ce sens-là. Est à Ouest, c'est nord au sud. Les Québécois ne conçoivent pas de faire un produit qu'ils ne peuvent pas vendre aux États-Unis. Trop petit comme marché, comme on l'a vu. Donc, tout de suite, ils pensent aux États-Unis. Ils pensent international systématiquement. Leur marché est beaucoup trop petit. Donc, vous, sur place, vous allez penser aussi international. Et international, le premier pays avec lequel ils travaillent, c'est les États-Unis. 75% des relations Canada, des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Donc, c'est leur premier partenaire. D'où la difficulté avec Trump qui avait remis en cause, vous savez, il y a un accord de libre-échange entre le Canada les États-Unis et le Mexique qu'on appelait l'ALENA maintenant qui ne s'appelle plus comme ça. Assez où il s'appelle ? Accord économique Canada-États-Unis-Mexique. Il a été renégocié parce que Trump l'avait mal mené en 2018. Ce qui fait que vous avez accès à à peu près 500 millions d'habitants en termes de produits. Il y a une circulation des produits, je vous rappelle. On n'est pas dans l'Union européenne. Il n'y a pas de circulation des personnes. Mais il y a possibilité en effet de développer. Le fait est que Trump avait malmené l'accord. Les Canadiens se sont sentis dans l'obligation, ils avaient déjà un peu commencé, d'établir des relations avec d'autres pays. Donc, ils ont 14 accords dans le reste du monde. Ils ont des accords avec Israël, ils ont des accords avec la Corée du Sud, ils ont des accords avec l'Ukraine. Ils l'avaient bien avant, ces accords-là. Donc, vous avez donc, par ces accords-là, vous aussi, en étant sur place, des possibilités de rebondir vers ces pays-là. Même si l'Union européenne a aussi énormément d'accords bilatéraux qui ont été signés, dont celui sur le Canada, on reviendra tout à l'heure, qui s'appelle le CETA. Ça, c'était là. Ah oui, là. Très important, parce que, arrivé à Montréal, moi, j'avais des entreprises qui me disaient « Mais c'est bizarre, sur les billets canadiens de dollars, je vois la reine. » Ben, oui. La reine d'Angleterre, pardon. Oui, merci. La reine d'Angleterre, évidemment. Alors, pourquoi on voit la reine d'Angleterre ? Parce que je vous rappelle que le chef d'État du Canada, c'est Sa Majesté, la reine Elisabeth II. Toujours. ça reste un pays du Commonwealth. Et donc, elle est représentée sur place par ce qu'on appelle le gouverneur général, qu'on appelle son excellence. Et la particularité, c'est que le gouverneur général du Canada, depuis le 26 juillet 2021, c'est une femme. Il y avait déjà des femmes auparavant. C'est Mary Simon qui, elle, est la première fois qu'on a une gouverneure qui est d'origine autochtone, et nuit. Ça a tout son poids vis-à-vis du Premier ministre. Donc, le Premier ministre du Canada, c'est Justin Trudeau. Alors que le Premier ministre du Québec, c'est François Legault. Chaque province a son ministre. Mais le Premier ministre du Canada, c'est Justin Trudeau. Il fait partie du Parti libéral. Le Parti libéral, c'est un peu les centristes, un peu macronistes, on va dire, si on peut prendre cette comparaison-là, un peu plus à gauche que les conservateurs. Il a été élu en 2015. Vous allez voir la presse, on parle quand même beaucoup de Justin Trudeau. Il a été... Il n'a pas la majorité de son assemblée. Du coup, il avait encore commandé des élections en septembre dernier, mais il n'a toujours pas la majorité. Donc, il gouverne sans majorité, ce qui est un peu difficile pour lui. mais il est toujours au pouvoir. Justin Trudeau. Alors, le Canada, ce n'est pas un marché. On l'a vu tout à l'heure par les provinces. Ce sont des marchés. Et selon la province où l'on se trouve, il n'y a pas, bien évidemment, les mêmes clusters. Alors, on ne dit plus clusters depuis la Covid, les mêmes grappes. au Québec, on parle de grappes, de pôles de compétitivité, comme on dit en France. Donc, sur l'Ontario, c'est plutôt de la fabrication de pointes. Alors, tous les services financiers se trouvent en Ontario. Vraiment, le cœur financier, tout ce qui est fintech. Bon, là, c'est des Montréalais, ils m'entendaient, ils ne seraient pas d'accord, mais ça reste quand même le cœur du pays. Toute la partie fintech se passe à Toronto et à Ottawa. Il y a beaucoup d'industries aussi automobiles qui se trouvent en Ontario. Sur le Québec, je vais revenir beaucoup de fois dessus, les derniers investissements qui ont été faits, c'est l'intelligence artificielle. C'est vraiment le pôle mondial d'intelligence artificielle. Le Canada et le Québec ont énormément investi là-dessus ces dernières années. Ils attirent les meilleurs chercheurs, les meilleurs étudiants du monde entier sur Montréal. Le deuxième pôle très important pour le Québec, c'est l'hydrogène puisque leur électricité est hydraulique et donc, ils ont, bien avant la pandémie, investi énormément aussi sur ce secteur d'hydrogène. Difficile de vous dire qu'il n'y a pas d'autres secteurs. Il y a le secteur historique du Québec, c'est l'aéronautique avec Bombardier, Bombardier aéronautique. Bombardier, vous avez dû en entendre parler l'année dernière puisque Bombardier, la branche transport, elle a été rachetée par Alstom. On verra dans les statistiques export du Canada et de la France, on retrouve justement ces produits-là. Mais Bombardier, aujourd'hui, reste, s'est concentré sur tout ce qui est avionnage d'affaires. Donc, il a laissé toute la partie transport, capital, il se reconcentre parce qu'il avait énormément de dettes. Donc, Alstom a pris cette partie transport, Bombardier transport, donc ça devient quand même, Alstom, un des premiers mondiaux sur la partie ferroviaire. Donc, il y a énormément de liens entre les deux. La Colombie-Britannique, je vous disais, elle regarde surtout le Pacifique. Il y a pas mal de technologies qui... De technologies, non, c'est pas ce que je veux dire. ils regardent surtout l'océan, sur sa partie Colombie-Britannique. Ils ont énormément d'essais sur tout ce qui est pêche. Ils ont des grappes spécifiques sur ce secteur-là. Et c'est aussi un secteur d'avenir étant donné qu'ils ont, avec le réchauffement climatique, il va y avoir des nouvelles routes qui vont se créer. et le Canada espère bien profiter des routes justement qui passent au nord du Canada. Et donc, il y a énormément de recherches qui sont effectuées dans ce sens-là. Il y a l'Alberta. Alors, l'Alberta, pareil, c'est un État, c'est une province qui est là et qui a la particularité. La capitale, c'est le format de l'économie, c'est là où ils fabriquent du pétrole. C'est ce qu'on appelle les sables vitimineux qui sont extrêmement consommateurs d'eau. Et la fabrication de pétrole par le Canada est particulièrement effectuée par l'Alberta. Alors, toutes les technologies liées au pétrole sont à proposer dans cette province-là et pas au Québec, a priori. Après, le Manitoba et le Saskatchewan, c'est plutôt l'agroalimentaire. Tout ce qui est secteur agro, on est plutôt chez Regina ou Winnipeg. On est plutôt là. Donc, beaucoup d'usines d'agroalimentaire qui sont installées là. Mais la plus grosse quand même usine de Bonkduel, elle se trouve à Boucherville dans la province de Québec. Mais il y a énormément d'industries, en particulier américaines, qui sont installées à Regina et à Winnipeg. L'Alberta, je l'ai dit tout à l'heure, auparavant, je pense que je n'en parlais pas beaucoup, mais aujourd'hui, vu la crise internationale, la région de l'Alberta va connaître une croissance importante puisque c'est le lieu de fabrication de pétrole. Le Canada reste le quatrième producteur mondial de pétrole, le sixième producteur mondial de gaz, troisième producteur mondial d'électricité hydroélectrique et deuxième producteur mondial d'uranium. Vu la situation internationale, ça devient un pays tout à fait stratégique. Je ressors un peu. On pense souvent que le Canada est composé de grands groupes, alors qu'en fait, pas du tout. Ils sont comme vous, vous allez avoir affaire à des petites entreprises, très petites tailles et beaucoup, beaucoup de petites tailles. et il y a un marché énorme à prendre, ce qu'on appelle le marché de la relève. Il y a énormément dans tous les pays occidentaux, d'ailleurs, on retrouve ceux-là, de personnes, de dirigeants qui vont partir à la retraite et d'entreprises à reprendre. Donc, dans votre stratégie d'approche, oui, pour créer un bureau, oui, pour créer une filiale, mais n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas déjà une petite entreprise avec 3, 4 personnes que vous pourrez reprendre et être directement, donc faire une acquisition, une croissance externe et être directement présent sur le marché canadien. Québécois en particulier, vous allez voir, ce sujet-là sera beaucoup abordé les 4, 5, 6 juillet à Québec. Juste, les relations commerciales franco-canadiennes, on n'a pas encore retrouvé les niveaux d'avant 2019, il y a eu une progression encore de la France, cela dit, cela dit, on a beaucoup perdu sur le secteur aéronautique. La part de marché des Américains est beaucoup plus importante que celle des Français, évidemment, 54%, les Chinois, les Allemands, les Anglais, tous ceux-là, ce sont vos concurrents sur place, ils sont extrêmement bien présents. La France, c'est le 9e client du Canada, c'est le 4e, c'est le 4e européen, c'est le 11e fournisseur, 14e investisseur, ce qui veut dire que beaucoup de pays sont déjà présents au Québec et au Canada. derrière les Etats-Unis, la France est le 2e partenaire du Québec, mais c'est derrière les Etats-Unis, donc vous allez être confrontés à une concurrence américaine plutôt rude et donc, parlons anglais. L'immigration, je l'ai noté parce qu'en 2019, on attendait plutôt 250 000 personnes par an sur le Canada avec 55 000 au Québec, dont 5 à 6 000 Français par an qui partent, qui s'installent. Et là, la pandémie a fait qu'on a eu le Canada, le Québec ont eu beaucoup de retard, beaucoup de dossiers qui ont été bloqués et beaucoup d'émigrants qui n'ont pas pu rentrer sur le marché canadien et québécois. Et là, on passe à 400 000 personnes sur 2022 qui sont attendues, 70 000 sur le Québec, sans cette émigration, il n'y aura pas de croissance ni au Québec ni au Canada. Il y a aujourd'hui des usines en arrêt par manque de main-d'oeuvre. Je pense à l'usine Le Duf, enfin, Bridor, par exemple, dans la banlieue de Montréal où elle a toute une chaîne de production qui se sont arrêtées parce qu'ils n'ont pas de techniciens pour pouvoir les faire tourner. Mais je pense également à des sociétés, à des entreprises de services numériques, des ESN qui refusent des projets par manque soit d'ingénieurs soit simplement de cadres pour pouvoir gérer les projets. Donc, attention, attention, pour recruter au Canada, pour recruter au Québec, c'est très, très difficile. Vous n'aurez pas forcément la main-d'oeuvre nécessaire sur place. De ce fait, il faudrait aller la chercher à l'extérieur, en France ou ailleurs. et pour cela, il faut rentrer dans les quotas qui sont demandés par les Canadiens et les Québécois. La France, 600 sièges de filiales, 1 500 établissements, dont les trois quarts de toute façon de ces établissements-là sont au Québec, dans la région du Québec. qu'est-ce que je disais ? La France, qu'est-ce qu'elle vend au Canada ? C'est la balance commerciale de la France avec l'extérieur, rien de nouveau. C'est des produits agroalimentaires que nous vendons, en particulier du vin. Et on vend aussi des parfums et des cosmétiques, un peu de machines industrielles. mais malgré tout, on a quand même perdu de la place au profit du Brésil et de Taïwan qui ont pris une place très pombérante, très importante, en tout cas, c'est pendant la pandémie. Ils ont été extrêmement présents. À l'échelle régionale, l'Île-de-France demeure quand même la première région exportatrice vers le Canada, plus 2% entre 2020 et 2021, devant la région Auvergne-Rhône-Alpes et devant le Grand Est qui est par contre en très forte progression. Énormément d'accords existent entre le Grand Est et le Québec. Qu'est-ce qu'elle achète ? Vous imaginez bien l'hydrocarbure, c'est ce qui plante, qui plombe complètement la balance du commerce extérieur de la France, c'est les achats d'hydrocarbures qui ont, un, augmenté en volume mais aussi augmenté en prix. Ce qui fait que la balance du commerce de la France aujourd'hui, elle est de 84,7% milliards de déficits mais c'est plus particulièrement lié encore une fois à l'énergie. Et du matériel de transport parce qu'on a vu tout à l'heure sur la partie aéronautique au Québec, la France travaille beaucoup sur ces matériaux-là et ça reste une relation extrêmement importante entre la France et le Québec sur la partie aéronautique d'où d'ailleurs le lien qui a pu exister entre le Québec, entre Bombardier et Alstom qui sont extrêmement liés aussi au gouvernement qui ont bien voulu que le rachat se fasse de Bombardier à Alstom. Ça a été extrêmement de Bombardier transport, ça a été extrêmement discuté. Je ne pense pas que les Québécois l'auraient laissé à des Anglais ou l'auraient laissé à des Américains. Ça a été un choix français délibérément. Ce qui n'a pas été complètement, ce qui a été d'ailleurs extrêmement pas bien perçu par les Québécois, vous avez entendu parler de Couchetard et de Carrefour. À un moment donné, Couchetard, donc un dépanneur québécois présent partout au Québec mais pas que sur l'Amérique du Nord qui voulait racheter Carrefour et Bruno Le Maire a dit non. Là, ça a été un peu dur parce qu'il y avait une véritable complémentarité en termes de produits, en termes géographiques, en termes de stratégie. Mais ce n'est pas fini, paraît-il. Il y a encore des négociations qui sont en cours. Je pense qu'ils attendent que les nouveaux gouvernements se mettent en place en France. Ça y est, on commence, mais on attend les législations. un dépanneur, un dépanneur, c'est le petit magasin du coin. Une épicerie, merci. Un dépanneur, c'est le petit... Et Couchetard se trouvait souvent dans les stations essence. Donc à chaque... Ils ont énorme... Ils sont très nombreux, ils ont beaucoup de magasins un peu partout au Québec mais quand on dit le dépanneur, c'est vraiment le magasin du coin. Merci, Berchini. Et donc Carrefour, ce n'est pas le magasin du coin non plus. C'est un peu différent. Mais il y avait une complémentarité qui aurait pu se faire. Et je disais donc les élections en France sont passées, très bien, en nous attendant les élections au Québec le 3 octobre prochain où François Legault va remettre en jeu. Ça fait 4 ans, il va se remettre en jeu, on pense qu'il sera réélu à nouveau et là aussi, il y aura de nouvelles discussions entre des entreprises françaises et des entreprises québécoises. Encore une fois, l'objectif, c'est que ça puisse rester entre la France et le Québec, c'est ce que les gouvernements souhaitent. Juste, je voulais résumer ce que je viens de dire mais sur une slide. Le Canada est un pays, c'est important de le dire aujourd'hui, politiquement, économiquement et socialement stable. Donc vous avez raison de vous y intéresser, évidemment. 10e puissance économique mondiale, je vous parlais de l'accord économique, le CETA, entre l'Union européenne et le Canada qui est rentré en vigueur en 2017 de façon provisoire. Mais aujourd'hui, il est véritablement appliqué puisque 99% des produits européens rentrent au Canada avec 0% de droits de douane. pareil, bien évidemment pour les produits canadiens qui rentrent en France à 0% de droits de douane. Mais dans cet accord, le CETA, l'accord économique de libre-échange Canada-Union européenne, il a aussi une particularité qui est que les entreprises canadiennes peuvent rentrer sur le marché des appels d'offres en France et les entreprises européennes peuvent accéder directement à des appels d'offres sur des villes au Canada ou des provinces au Canada. Deuxième, donc ça, c'est une particularité tout à fait intéressante pour nos entreprises qui n'ont donc plus besoin d'avoir forcément une installation et qui peuvent accéder à des appels d'offres canadiens directement. Et la troisième particularité de cet accord, c'est qu'on dit que c'est un accord de nouvelle génération. Pourquoi ? Parce qu'il permet une reconnaissance d'un certain nombre de métiers comme ingénieurs, avocats, pharmaciens. Auparavant, quand on est français et qu'on arrivait dans ces secteurs au Canada, on devait refaire des études. Aujourd'hui, dans ces secteurs-là, on n'a plus besoin, il y a une reconnaissance entre l'Europe et le Canada sur ces métiers-là. Et on pense qu'à l'avenir, ça va s'élargir à davantage de métiers. Donc vous imaginez un peu comme dans l'Union européenne où il y aurait des reconnaissances cette fois-ci entre l'Union européenne et le Canada. C'est vraiment nouveau et on pense d'ailleurs qu'à l'avenir, beaucoup d'accords de libre-échange devraient passer par là. Cette partie échange-reconnaissance de diplôme n'existe pas du tout entre l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, évidemment. Eux, c'est que purement de la marchandise et encore certaines marchandises. Un marché ouvert, évidemment, diversifié avec de formidables ressources naturelles, encore une fois, énergétiques en particulier et comme deuxième réserve mondiale de pétrole. Donc très intéressant pour l'Union européenne de s'intéresser au Canada. Il y a eu des investissements importants. Le Canada, en particulier, sur 2020, sur l'éducation, troisième rang mondial en éducation. Pourquoi ? Pour la qualité du système d'éducation canadien, la réputation du Canada en tant que société tolérante et non discriminatoire, la réputation du Canada en tant que pays sûr. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'ils reçoivent énormément d'étudiants étrangers, dont des étudiants français, qui font des études dans des écoles nord-américaines, mais à un prix tout à fait abordable qui, au lieu que ça soit à 45 000 dollars, un Français peut payer que 7 ou 6 000 dollars à l'année, ce qui est juste très intéressant pour tous les jeunes qui souhaitent regarder le marché nord-américain. Il y a aussi des investissements importants, je vous disais, dans l'innovation, un afflux de cerveau, afflux de cerveau, garder l'intelligence artificielle, encore une fois, très très important sur la partie de Montréal. Une gestion saine des finances publiques, je vous rappelle qu'en demi de la crise financière de 2008, le Canada n'a pas été touché parce que leurs banques fonctionnent vraiment en bon père de famille. Ils n'ont pas eu de crise financière telle qu'elle a existé avec Lehman Brothers aux Etats-Unis. Ils sont passés à côté. Là, une présence française encore timide parce qu'il n'y a que 10 000 entreprises françaises qui exportent régulièrement, mais 75 % sont des PME, donc ça peut, c'est un marché de petites entreprises, j'insiste. La plupart des entreprises du CAC 40 sont présentes, sauf vous ne trouverez pas le secteur de l'automobile, des constructeurs automobiles ni de la grande distribution. Donc vous n'aurez pas de carrefour sur place, ça n'existe pas, ni d'Auchan, vous n'aurez pas non plus de Peugeot Renault. Nos voitures sont trop petites, d'abord, et ne résistent pas au moins 50 degrés ou plus 40 degrés. Donc vous verrez des Toyota, vous verrez des Honda, mais vous ne trouverez pas de voitures françaises sur place. Mais tous les autres du CAC 40 sont bien sur place. Pour les Français, on ne peut pas dire que l'Ouest du Canada soit leur lieu d'intérêt. Ils commencent vraiment par le Québec, ils ne veulent que du Québec. à tort ou à raison, je ne vais pas trancher là ce matin, il y a quand même dans certains secteurs, comme l'automobile sur l'Ontario ou la finance sur l'Ontario ou la biotechnologie aussi sur Vancouver, où il faut regarder selon le secteur, là où ça pourrait être intéressant pour vous. Oh my God ! Alors, si c'est 8 minutes, des secteurs porteurs pour l'offre française, je crois vraiment que tout est porteur, à part les secteurs, bien évidemment, je ne vois même pas quel secteur, j'ai essayé de trouver des secteurs sur lesquels je ne vous mettrai pas, mais retenez que tout ce qui est technologie verte appliquée à l'automobile, c'est important, technologie verte appliquée à l'habitat, à la construction, tout ça est extrêmement porteur, tout ce qui peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, vous êtes les bienvenus. Toutes les nouvelles technologies sont les bienvenues. Sur les grandes tendances, un marché très ouvert à de nouveaux produits, à de nouvelles technologies, évidemment, il faut être innovant, ça reste quand même un marché très sélectif, très concurrentiel. Le vieillissement de la population qui fait apparaître un marché de seniors, on en parlait tout à l'heure avec l'un de vous, les produits verts sont de plus en plus recherchés et les adolescents à fort pouvoir d'achat, c'est aussi une génération de consommateurs que vous pourrez toucher. Quelques conseils d'approche, il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai mis un pays, plusieurs marchés, donc le Canada doit être abordé de façon par marché, donc la province du Québec, la province de l'Ontario, la province de British Columbia, on ne peut pas s'attaquer à tout en même temps, ce n'est pas possible puisque ce n'est pas les mêmes réseaux, de toute façon. Une influence américaine indéniable mais qui impose souvent d'aborder le marché canadien de façon différente. Il reste quand même des Américains, ça reste quand même des Nord-Américains qui parlent français, donc il faut faire extrêmement attention à son langage. Ne croyez surtout pas qu'à Montréal, on ne parle pas anglais, c'est faux. Vous prenez votre téléphone, vous appelez quelque part, la première chose qu'on vous dit c'est « Hi, how can I help you ? » Donc ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas vrai de pouvoir dire que au Québec, on ne parle pas anglais, même s'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des lois qui sont en train de se mettre en place pour franciser davantage et imposer davantage le français. Mais ça reste quand même l'anglais indispensable. D'ailleurs, vous allez être surpris de voir en Québec beaucoup de panneaux qui disent ici « Vous apprenez l'anglais en une semaine, en deux jours, etc. » Donc ce n'est pas une raison d'aller au Québec parce qu'on parle français. Ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant comme raison pour aller au Québec. Il faut vraiment travailler son anglais là-dessus. Réussir en Amérique du Nord demande du temps et implique de bien préparer son approche réglementaire adaptation de produits. Évidemment, les normes ne sont pas forcément les mêmes. donc en jambon ibérique, c'est pareil. Il y a des normes spécifiques. On ne peut pas exporter du vin n'importe comment. Il y a une centrale d'achat spécifique aussi québécoise qui permet, par laquelle il faut passer pour pouvoir acheter du vin en dehors du pays. Accorder au moins autant d'importance au marketing qu'au produit lui-même. je vous rappelle que les Nord-Américains, c'est des pros du marketing. Ce n'est pas les causantes qui vont dire le contraire. Donc, ce qu'ils veulent, c'est le produit super innovant, évidemment, mais aussi que le packaging soit à la hauteur. Sauf que, souvent, dans les projets que moi, je vois, il n'y a pas assez d'investissement sur le marketing. Je ne vous dirai jamais assez que votre produit peut être pas très bon mais super bien marketé, il se vendra. le meilleur du monde, pas marketé, il ne se vendra pas. Donc, là-dessus, je vois des têtes hochées, ça me va. Il y en a qui l'ont déjà vécu, tout va bien. L'utilisation de conseillers, pareil, les avocats, les experts comptables, les agences de communication, c'est normal de mettre un budget pour ce type d'action. Vous n'allez pas faire vous-même le contrat, même si vous êtes une petite entreprise, vous n'allez pas faire vous-même la comptabilité. Vous allez passer par des experts qui vont vous aider évidemment à monter et à avancer. Donc, il faut prévoir les budgets dans ce sens-là. Il ne faut vraiment pas se réduire là-dessus. Ah oui, le réseautage. Le réseautage, c'est... Et cultiver son réseau directement ou via des partenaires, c'est indispensable. À Montréal, il y a ce qu'on appelle les 5 à 7. Les 5 à 7, c'est de 5 heures à 7 heures. on sort du bureau, on va directement réseauter. Réseauter pour trouver des partenaires, réseauter pour trouver un emploi, réseauter, réseauter. C'est normal de réseauter. Je ne sais pas si à Paris on fait ça. Je n'ai pas l'impression qu'après le bureau, on va réseauter. Mais là-bas, c'est vraiment culturellement rentré dans leur esprit. Celui qui ne réseaut pas, il ne s'élargit pas. Et encore une fois, on ne réseaut pas pour trouver des amis. Ce n'est pas des amis. On essaye de voir quelles étapes d'après on pourrait faire. On donne sa carte de visite, on parle 2-3 minutes avec quelqu'un et on voit. Vous allez préparer le pitch tout à l'heure. C'est intéressant d'avoir ce pitch justement de 30 secondes, de 2 minutes, de 10 minutes selon la personne avec laquelle vous allez parler. Mais ça se passe souvent dans les bars et c'est tout à fait normal. Donc à Québec, c'est pareil. À Montréal, c'est pareil. À Toronto, c'est pareil. On retrouve aussi cette culture de réseautage. Donc commencer à réseauter paraît-il que nous, Français, on ne réseaut pas assez. Ou qu'on est même capable pendant une soirée à Montréal. Moi, je l'ai vu. Deux entrepreneurs français qui ont passé toute la soirée ensemble parce qu'ils étaient du même village en Bretagne. Je trouvais ça très beau. Mais en fait, ils n'ont vu aucune autre boîte. Cette soirée-là, il y avait 150 personnes sur place. Mais ils étaient heureux. C'est le principal. Mais ce n'était pas ça l'objectif. Donc avoir des cartes de visite, même si de plus en plus, on s'échange via LinkedIn, mais avoir assez de cartes de visite. Là, vous allez aller à Québec. On reste encore avec la culture de la carte de visite. Les Québécois sont des nord-américains qui parlent français et non des Français vivant en Amérique du Nord. Mais là, vraiment, on n'en répétera jamais assez. Oui, ils parlent français. Mais n'oubliez pas quand vous êtes sur place, ce n'est pas eux quand un accent, c'est vous. C'est vous qui venez de l'extérieur qui avez un accent. Donc on ne se moque pas. On n'essaye pas d'imiter l'accent. Surtout pas. On reste des maudits français de toute façon. Donc on est humble au plus possible. Et l'accent, on le laisse de côté. Alors il y a des termes qu'il faudrait éviter. Je vous rappelle que dîner, ça veut dire déjeuner. Donc j'ai vu des entreprises attendre des gens à midi. Ben non, mais... Enfin, le soir plutôt, il était 19h. Et le Québécois lui avait donné rendez-vous pour le dîner. C'était midi. Et donc le dîner à la Québécoise, on dit souper. Donc petit déjeuner, dîner, souper. Il y a vraiment des langages. N'hésitez pas à dire excusez-moi, vous faites référence à quoi ? Soyez précis. Demandez vraiment des informations par rapport à l'horaire, par rapport à des termes que vous ne comprenez pas. Il faut absolument, absolument que vous puissiez vous faire répéter parfois certaines informations que vous ne comprenez pas parce que vous pourrez passer à côté énormément de quiproquos, en fait, qui ont lieu. L'anglais est indispensable, on l'a vu. Les Canadiens sont des personnes pragmatiques, concis. Les négociations d'affaires rapides, moins infectes que les Français et privilégient l'écrit à l'oral. Évidemment, tout se fait par écrit. Quoi qu'il en soit, vous allez tout de suite recevoir un contrat. Là, on a vraiment affaire à des Anglais ou à des Américains. Même si c'est, encore une fois, des cousins, ils ne vont pas vous taper dans la main et dire, OK, on y va, on va pouvoir faire du business. Pas du tout. Il faut être extrêmement réactif. Vous allez revenir de Québec, je ne sais pas, le 8 juillet en France. Vous allez devoir faire un suivi. Soyez très réactif, sinon, n'y allez même pas, en fait. Si dans la semaine qui suit, le 8 juillet, vous ne répondez pas à tous les Québécois que vous avez rencontrés, ça va être très difficile de revenir dessus. Donc, ne perdez pas cette opportunité de renforcer le clou et peut-être de revenir en juillet, fin juillet, les rencontrer pour un contrat. Sait-on jamais. Donc, ça aussi, ça a à prévoir absolument dès le début. Ne pas faire le suivi, c'est rater tous les contacts qu'on pourrait avoir et ça, c'est valable partout. Rigueur et suivi, la ponctualité. Ah oui, la ponctualité, évidemment, la ponctualité, c'est dans tout. Arriver à l'heure, c'est arriver 5 minutes avant. Ce n'est pas le quart d'heure à la française, etc. C'est perçu vraiment comme une grosse gifle si vous arrivez en retard. Donc, soyez quelques minutes avant, on avance. S'ils vous donnent 20 minutes, même si ça a deux heures de Montréal en Uber, vous avez 20 minutes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas que ça soit moins bien. Ils vous ont donné 20 minutes sur un sujet, vous restez les 20 minutes sur le sujet. Si vous voulez aborder un autre sujet, vous reprenez un rendez-vous. Même si on vous donne 15 minutes, n'hésitez pas à y aller. 15 minutes, ça veut dire que vous avez la bonne personne en face de vous qui a envie de vous écouter parce que vous avez attiré son attention. C'est très facile d'avoir des rendez-vous encore une fois sur le Canada. C'est exactement pareil que sur les Etats-Unis, très facilement accessible aux dirigeants, etc. Mais il ne faut pas vous rater. Vous n'avez qu'une seule chance de vraiment bien réussir ce rendez-vous-là. Donc, 15 minutes, ce n'est pas grave, il ne faut y aller. Ne demandez pas plus. Allez-y, préparez-le. Et si vous changez de sujet, demandez si vous pouvez changer de sujet. Demandez-lui s'il a encore du temps parce que s'il ne vous a accordé que 15 minutes, c'est 15 minutes. J'ai vu beaucoup de dirigeants français être offusqués par ça. Il ne faut pas l'être. Le temps, c'est de l'argent. On est en Amérique du Nord. Donc, il faut récupérer ce qui peut vous être donné. J'ai dépassé juste un... Qu'est-ce que je voulais dire ? Sur les villes au Québec, on a parlé de Montréal. Il y a 1,7 million d'habitants. Le Québec... Non. La ville de Québec, il y a Laval, il y a Gatineau, il y a Langueuil, il y a Sherbrooke, il y a Saguenay. Ce sont de grandes villes du Québec où il y a... Je ne sais plus. Shawinigan, je crois que c'est vous qui avez un marché. C'est tout petit. Mais voilà, ça, c'est les plus grandes villes sur lesquelles vous pouvez entendre parler d'elles où il y a beaucoup d'industries. Et Laval, c'est un peu le Saint-Denis du Grand Montréal. Il y a énormément d'industries aéronautiques, par exemple. Donc, vous ne concentrez pas simplement sur Montréal. Il y a d'autres villes autour qui sont aussi intéressantes. On l'a dit, le Québec demeure en 2021 la principale province partenaire de la France au Canada, devant l'Ontario. Donc, c'est 47% des échanges France-Canada qui ont lieu qu'avec le Québec. Voilà pourquoi on se retrouve là. Voilà pourquoi c'est important. C'est vraiment la province qui est sélectionnée. Et encore une fois, c'est historique, politique et socialement, la France est tournée vers le Québec. Je rappelle que Charles de Gaulle, c'est depuis 61, l'a fêté l'année dernière, a reconnu le Québec comme nation à part entière. Donc, la France reconnaît le Québec comme nation à part entière. Et de ce fait, le Québec en France a un statut diplomatique. C'est pour ça qu'il existe la délégation générale du Québec en France, qui est une représentation diplomatique du Québec en France. Ce qui veut dire que les Québécois en France, cette représentation, passe directement auprès de l'Élysée. Ils ne sont pas obligés de passer par l'ambassade du Canada en France. Et l'ambassade du Canada en France va avoir, elle n'a pas encore d'ambassadeur actuellement, mais va bientôt avoir un ambassadeur qui va arriver. Le Québec ne passe pas par l'ambassade pour aller parler au français. Ils y vont directement. Et c'est cette relation qui fait qu'il y a des accords économiques, il y a des accords culturels, il y a des accords entre les enseignants. Il y a énormément d'accords qui existent, qui poussent les entreprises françaises à aller au Québec et les entreprises québécoises à utiliser la France comme plateforme pour se développer en Europe, voire sur la francophonie. Donc c'est historique, bénéficiez justement de cette voie qui vous est ouverte. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du Québec en France. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. La France reconnaît deux territoires dans le monde, c'est le Québec et les territoires palestiniens. C'est ces deux qui sont reconnus comme nation à part entière et qui ont des statuts diplomatiques en France. Comme on l'a dit, c'était 47% des échanges. On retrouve bien évidemment, la France, elle vend des produits agroalimentaires, l'industrie chimique et tout ce qui est matériel de transport. Là aussi, je voulais juste noter que l'aéronautique en France a beaucoup souffert. Donc on le retrouve encore dans les chiffres de 2021. Les Québécois, c'est surtout du matériel de transport de bombardiers qui nous sont vendus et puis bien évidemment des produits minéraux puisque sur la partie énergie, on dépend beaucoup d'eux. Non, c'est bon, c'est bon. Je voulais juste vous donner ce que je ne vois pas, Jean-François Beuse, vous donner quelques exemples quand même d'entre... Ah ! Sorry ! Avant de donner la parole à Jean-François Beuse de la société SIFARIS, voici des exemples de sociétés soit québécoises installées en France sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aussi et des entreprises françaises installées au Québec. Mais pas que, mais particulièrement au Québec. Alors, est-ce que vous connaissez le logo tout en haut rouge qui s'appelle CGI ? D'accord ? C'est une entreprise de services numériques, 80 000 personnes dans le monde, originaire du Québec, 12 000 personnes en France. C'est juste le premier employeur canadien en France. Et très déployé, on va le retrouver d'ailleurs aussi au Québec, très très présent sur la France depuis très longtemps. On a le groupe Le Duf, pour revenir sur le français juste en dessous, le groupe Le Duf, bon, c'est un gros groupe, ils sont basés au Canada depuis au moins 20 ans et ils fabriquent le pain de la boulangerie. Dans la banlieue de Montréal, ils le livrent en camion directement à Miami. Ils ont énormément de production sur place, ils sont même presque considérés comme des Québécois localement. Eux aussi attirent beaucoup sur la partie agro et sont représentatifs du marché français. Je vais rajouter Avisa Partner, par exemple, c'est une société française qui organise le forum international de cybersécurité à Lille prochainement, 7, 8, 9 juin, et qui va, ce forum va s'exporter au Québec le 1er et 2 novembre prochains. Donc là aussi, il y a une aide du gouvernement français pour ce forum international de cybersécurité et une aide du gouvernement québécois. Vous prendre Fondasol. Fondasol, c'est une entreprise qui fait l'étude des sols. Ils sont basés à Avignon, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont fait pour... Ils n'étaient pas du tout présents au Canada. Ils ont fait l'acquisition d'une petite entreprise à Montréal, de personnes qui partaient à la retraite. Ils sont 60 personnes, 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Grâce à cette acquisition, ils sont présents parce que c'est des complémentarités d'activité en Amérique du Nord. Ils ont pris tout de suite tous les clients de l'entreprise, que ce soit au Canada et que ce soit, bien évidemment, aux Etats-Unis où ils étaient aussi extrêmement présents. Je vais laisser la parole quand même à Jean-François Beuse qui va témoigner de la société Sifaris de son implication sur le marché québécois. Merci, Jean-François. Merci, Falima. Merci, tout à l'heure. Nous posons les questions à la fin de la page qui est là. Si tu veux. Tiens, tu peux le laisser, celui-là. Ça va, Jean-François ? Je te laisse celui-là. Oui, je te remercie. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi déjà d'être parmi vous et de témoigner un petit peu. Alors, je sais que, parce que j'étais, pour rassurer Falima, j'étais bien présent et pas en retard, sauf pour le café. Donc, j'étais bien là pour les présentations des entreprises. Donc, vous avez l'habitude, en tout cas pour certains d'entre elles, d'entre vous, de l'international. Merci à la CCI de cette invitation et merci au CDFQ, dont je fais également partie, comme vous l'avez vu, comme adhérent. Je vais vous partager un petit peu mon parcours en tant qu'entreprise sur le marché canadien et plus particulièrement sur le Québec. Alors, c'est vrai que ça fait quand même quelques années que nous sommes sur le Québec. Pourquoi le Québec ? Parce que, comme Falima l'a très justement indiqué, on avait cette ambition de partir sur le marché américain. Donc, rien que de tel pour se préparer, d'aller au Québec et plus particulièrement à Montréal pour avoir des tendances et pour pouvoir commencer à sentir cet état d'esprit qui est le marché américain. Pourquoi ? Parce que, comme il a été également très justement dit par quelqu'un de... Par vous, je crois, monsieur, c'est que les Canadiens et les Québécois parlent français. Falima, tu l'as également indiqué. Mais ils ont une mentalité nord-américaine. Donc, dans leur état d'esprit en termes de stratégie d'entreprise, de relations d'affaires, pour garder des mots purement français, ils sont totalement différents des Européens et dans leur approche. Donc, SIFARIS, c'est une société spécialisée dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons, dans le cadre de notre développement, nous avons souhaité, en effet, partir sur le Canada, comme je vous l'ai indiqué, pour pouvoir conquérir d'autres marchés, notamment celui des États-Unis dans un second temps. Mais l'idée, avant de partir sur le marché canadien, c'était de se préparer. Parce que l'international, comme vous le savez, ça se prépare et ça ne s'anticipe pas. Et l'idée de la préparation, c'était d'être accompagné par des institutionnels institutionnels comme la CCI. Première mission que nous avions eue, qui était commune à l'époque, et dont j'avais connu FAIMA il y a maintenant pas mal d'années. C'était une mission commune Business France. Enfin, c'était... Comment ça s'appelait avant ? C'était pas Business France. Ubi France. Ubi France et la Chambre de commerce de Paris, notamment. et pour se préparer, nous avions un certain nombre de rendez-vous. Je m'en souviens très bien parce que j'en avais énormément. J'étais arrivé le lundi. J'étais parti de lundi sur Paris lundi midi. J'étais arrivé à Montréal le même jour à 14h. Et en fin de journée, j'avais mes premiers rendez-vous. Donc 15 rendez-vous dans la semaine pour repartir le vendredi. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez mouvementé en termes de rendez-vous. Et pour ça, oui, il faut vous préparer. On s'est préparé. Il y a eu des sessions comme vous êtes en train d'assister aujourd'hui. Et j'espère que les sessions précédentes vous viendraient également à ma place pour témoigner en tout cas de votre implantation sur le territoire canadien et plus particulièrement québécois. Mais la préparation, il n'y a pas de secret. En effet, ce ne sont pas des Français, même s'ils parlent la même langue que nous. Ce sont vraiment des mentalités américaines. Et pour ça, pour cette préparation, on a été accompagnés par FIMA, qui nous avait donné un certain nombre de conseils, justement, des éléments de langage pour qu'on ne se fasse pas piéger lors de certains rendez-vous. Et, bon, passer ces étapes-là, en tout cas, dans cette préparation, nous avons pu, SIFARIS, lors d'un dîner, donc, pas un souper, signer un contrat de partenariat avec un prestataire. Pourquoi ? Parce que, dans la stratégie que nous avions, c'était une stratégie à plusieurs étapes. La première étape, c'était de découvrir le marché, voir s'il y avait un potentiel en fonction de notre secteur d'activité qui était le domaine de la cybersécurité. On a vu qu'il y avait un intérêt. Alors, ça date depuis quelques années, quand même. À la suite de ça, l'étape précédente que nous avons souhaité initier, c'était plutôt un accord de partenariat assez fort avec un partenaire du domaine et du même domaine que le nôtre. Et pour s'illustrer, ce partenariat, bon, il a été signé. On a fait vivre ce partenariat durant plusieurs années. mais il vit encore. Ils nous ont aidés à protéger une entreprise, un journal lors des attentats de 2015. Donc, tout ça pour vous dire que les partenariats aussi fonctionnent puisqu'ils fonctionnent de manière bidirectionnelle. Et ça, c'était important puisqu'on a pu compter sur eux. Ils ont compté sur nous, sur certains marchés également français et allemands parce qu'ils nous ont demandé également de les représenter sur des marchés allemands. Lorsqu'on a passé cette étape de partenariats, on s'est aperçu qu'on pouvait aller un peu plus loin. Et un peu plus loin, c'était la création de la structure. Donc, on a créé une structure en 2000, fin 2014, 2000, enfin, 2015. Et cette structure a été créée suite après un déplacement présidentiel dont nous avons fait partie. Donc, nous avons fait partie de la légation présidentielle de 2014, 2015, c'est ça ? 2015. j'en fais pas souvent, mais 2015, avec François Hollande, donc nous avons pu aller jusqu'à Calgary, Calgary, Ottawa, Ottawa, Québec, Québec, Montréal. Et suite à ça, avec un certain nombre de rendez-vous d'affaires également que nous avons eus, ça nous a permis justement de créer cette structure. Ce que Faïmé a indiqué également tout à l'heure, c'est que le réseautage est important. À chaque réseautage que nous avons réalisé à Québec, Québec, Montréal, ou au Québec, ça s'est traduit tout de suite par une reprise de contact le soir même ou le lendemain auprès des différentes personnes que nous avons pu toucher. Pourquoi ? Parce que la distance fait qu'ils n'ont pas que nous en termes d'éventuels potentiels partenaires. Donc l'idée, c'était tout de suite accroché. Donc on le sent tout de suite quand on accroche ou pas avec une entreprise canadienne ou québécoise. Si on n'accroche pas, ils nous le font savoir tout de suite. Ils ne prennent pas trop de gants, ils sont assez directs. Donc ça nous permet aussi d'avoir tout de suite une indication assez forte sur la situation sur laquelle nous sommes avec les entreprises rencontrées. Donc ce n'est pas comme les entreprises françaises. on va prendre le temps, on a le temps, on va se dire oui, on revient, etc. Non, non, eux, ils n'ont pas le temps. Fabien le disait, 15 minutes ou 20 minutes de rendez-vous. Si ça plaît, ça plaît. Si ça ne plaît pas, au revoir, merci, ravi de vous avoir connu. Donc ne soyez pas non plus offusqués. On a deux méthodes et deux approches différentes en termes de relations d'affaires. Donc c'est quelque chose qui est important, qu'il faut intégrer, en tout cas, dans votre logiciel lorsque vous partez surtout à Montréal. Ces approches sont un peu différentes puisque nous avons également une filiale à Tunis. Donc l'approche tunisienne, ou en tout cas Maghreb, est totalement différente de celle des Québécois. Sur la partie, comme je l'indiquais tout à l'heure, donc création de la structure, donc ça faisait partie de notre stratégie de développement sur la partie canadienne. On a rencontré certaines difficultés, et je les partage avec vous, des difficultés sur le fait que les entreprises sur lesquelles nous étions, nous, intéressés à travailler avec eux, avaient des problématiques également déjà à cette époque-là de ressources. Donc il s'est avéré qu'on a eu du mal à travailler avec eux puisqu'on travaille dans le monde du service. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchaient pas à nous donner ou à travailler avec nous de manière cohérente, mais plutôt à chercher à récupérer nos ressources. Parce qu'eux-mêmes ont des problématiques de ressources. Enfin, Emmanuel l'a indiqué tout à l'heure, les ressources sont importantes. Il va falloir en tout cas travailler sur ce sujet-là, quel que soit le secteur d'activité. Que ce soit cyber, industriel et autres, les ressources se tarissent. Donc ça a mis un petit peu un frein à notre développement. Puis la Covid est arrivée. Et en fin de compte, on s'est posé des questions, on s'est dit est-ce qu'on arrête ou on continue ? Et avec le CDFQ, avec les échanges, on parlait tout à l'heure de réseautage, le CDFQ a permis justement de trouver des solutions intéressantes où aujourd'hui, on est en train de... On parlait des échanges Canada-France. Le CDFQ nous a permis de trouver une alternative qui nous permet justement de redynamiser un petit peu notre développement et de pouvoir justement trouver un compromis entre les problématiques de ressources que nous avions, le secteur d'activité que nous souhaitons adresser et la volonté de ce partenaire de travailler sur la cyber. C'est un partenaire qui est dans la transformation numérique et qui souhaite au Canada, au Québec, développer la cybersécurité. Alors, nous, on avait une problématique, c'est qu'on avait une problématique où le marché était compliqué, le marché était compliqué et voire même noyauté par certains. Et cette entreprise qui souhaite justement se développer dans la cyber, on a trouvé un compromis. Donc, on est en train de monter une jeune venture ensemble qui va nous permettre justement, nous, de leur apporter notre expertise en termes de cybersécurité, eux, de nous apporter leur portefeuille client et leur connaissance du marché. Et la volonté que cette entreprise et de cette jeune venture que nous avons aujourd'hui, c'est de se développer sur les Etats-Unis. Et c'est une volonté que nous avions également dès le départ dans notre plan stratégique. Et le fait de s'allier à une entreprise québécoise nous permet justement de, en fin de compte, le temps que nous avons perdu durant certaines années, de pouvoir le récupérer aujourd'hui et de trouver et d'avoir un volant de clients. D'ailleurs, on commence déjà à travailler avec eux depuis la France pour des clients québécois, ce qui nous permet justement de, en fin de compte, de trouver les articulations nécessaires pour pouvoir travailler ensemble. donc l'idée, ce que Faïma a également indiqué tout à l'heure et très justement, c'est, si vous avez la possibilité de faire de la croissance externe, faites-le, quelle que soit la taille de l'entreprise, 2, 3, 5, 10, 20, 200 personnes. Faites-le, pourquoi ? Parce que ça sera un gain de temps. L'entreprise qui est déjà installée connaît le marché, connaît éventuellement son secteur d'activité et pourra éventuellement vous aider à aller éventuellement plus vite. En tout cas, si j'avais un, moi, à mon niveau, l'erreur que nous avons commise, parce qu'on apprend de ses erreurs, c'est d'avoir, c'est d'avoir, ne pas avoir, en tout cas, recherché de creuser l'idée de la croissance externe. On s'est focussé sur notre développement dans notre plan stratégique, sur la création d'une entreprise, la création d'une structure, mais on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, justement, trouvé cette articulation où on a mal été, éventuellement, parce que je prends cette responsabilité pour moi, parce que je suis le dirigeant de l'entreprise, je n'ai pas pris en compte l'aspect croissance externe. Et l'aspect croissance externe, c'est quelque chose que je mets maintenant aujourd'hui, alors pas à toutes les sauces, parce qu'on ne se développe pas dans le monde entier, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on est en train de, même en France, de revoir du fait du secteur d'activité que nous sommes aujourd'hui sur la partie cybersécurité. Et pour terminer, on parlait tout à l'heure du CETA. Le CETA, en effet, sur les reconnaissances des diplômes, puisque formation d'ingénieurs, mes collaborateurs également sont également des ingénieurs, ça nous facilite, en fin de compte, la reconnaissance et l'expertise que nous avons soit dans les écoles que certains de mes collaborateurs ont pu, ou sont passés, et ou sur certaines certifications liées au secteur d'activité de la cybersécurité. Voilà. Je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez quelques questions concernant le témoignage de Jean-Claude de CETA, on va faire ces premières c'est des questions. Des questions, des réflexions, des compléments aussi ? La stratégie de la province en Québec au reste des provinces je ne vous en ai donné qu'une seule qui concernait l'édition logicielle parce que c'est celle que j'ai vraiment vue qui était de commencer par Montréal pour se faire encore une fois souvent vous êtes déjà contacté par quelqu'un qui est sur place vous avez un premier contact, vous avez déjà peut-être un premier réseau vous avez une famille à partir de là vous attendez deux ans en tout cas c'est ce que j'ai vu vous cherchez un distributeur ou un partenaire sur Toronto ou Ottawa Ottawa c'est vous cibler l'administration il peut y avoir ou Toronto parce que c'est plus pratique et là aussi le réseau de votre distributeur il l'aura surtout sur l'Ontario mais pas sur le Québec et pas sur les autres provinces et après vous partez 7h de route après à vos couverts éventuellement ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui s'y passe c'est pas systématique et là on dit qu'on trouve entre les provinces du Québec avant de passer aux Etats-Unis ou il n'y a pas de formule sincèrement non ça serait trop si on avait la recette je crois que c'est tout le monde ici ça ne serait pas forcément présent non ça dépendra de vous évidemment dans l'édition judiciaire moi je l'ai vu couvrir le marché canadien de cette façon puis après souvent le partenaire basé à Toronto a des vues sur soit Chicago soit New York il y a deux heures on peut y aller en train aussi de Toronto et donc on peut commencer à descendre sur la partie du Michigan ou le même ça dépend là aussi mais quand on est dans l'industrie cosmétique on va on va on va vendre la France de France donc on va aller de France vers le Québec de France vers Toronto de France vers Vancouver on va pas se dire québécois là donc vraiment quel est le secteur de quoi de quoi vraiment on est en train de parler il n'y a pas de stratégie toute faite c'est trop facile vous parliez de croissance externe lors des journées à Québec aura-t-il un partenaire ce que j'ai dit dans oh oui oh oui alors on sera ravis de vous y retrouver sur place moi je serai ravie de vous mettre en relation justement avec avec Québec international nous avons nous travaillons le CDFQ avec Québec international nous avons demandé à Québec international d'identifier les entreprises de la région de Québec qui sont prêtes à être cédés et de pouvoir les rencontrer d'une façon ou d'une autre de nous mettre en relation avec elles moi j'ai dans mes membres beaucoup d'entreprises françaises qui cherchent donc on est preneurs donc il y a des acteurs déjà très présents et le Québec et la région de Québec en particulier insiste beaucoup pour que ces entreprises dans la mesure du possible soient reprises et à élire en priorité par des Français en tout cas vous êtes attendus vous serez regardés votre projet sera regardé je viens de la faire vous avez besoin c'est 7 dollars vous la payez en ligne 7 dollars canadiens donc 5 euros oui voilà c'est pour les pays qui n'ont pas besoin de visa à qui on impose un visa c'est un peu l'ESTA pour ceux qui partent aux Etats-Unis parce que cette fois-ci c'est 14 dollars donc vous êtes vous avez un passeport français attention on peut envoyer d'autres collaborateurs donc vous pouvez bien regarder par rapport à votre passeport de français par définition vous allez donc faire votre réservation en ligne et on vous demande de payer 7 dollars pour avoir cette autorisation de rentrer sur le marché canadien attention à l'esprit vous allez me dire merci Thomas en fait il y a un site si vous avez un doute s'il vous plaît écrivez-nous parce qu'il y a bien un site où vous allez le faire gratuitement et le site du gouvernement canadien il y a marqué d'ailleurs en français ou en deux autres langues et puis après vous êtes guidés ça prend 5 minutes il faut pas non plus on vous demande qui vous êtes vous allez etc et vous avez l'autorisation pour 2 ans je crois si vous voulez enfin c'est ça 2 ans c'est l'ESTA non là pardon excusez-moi l'ESTA c'est pour les Etats-Unis c'est AVE AVE ça s'appelle ah oui pour le canal ah l'autorisation est de 5 ans écoutez là j'ai un doute je peux pas m'engager je sais pas oui je le comprends parce que je viens de voir le bien il est toujours valable il est d'une date de 5 ans est-ce que c'est vous l'avez fait récemment ou pas parce qu'il y a une réglementation qui a changé récemment ah bon donc à vérifier mais en tout cas vous l'avez sur votre prochain voyage vous allez l'avoir en tout cas ça vaut c'est sûr un an c'est sûr je sais pas et bien évidemment si vous changez de passeport vous serez obligé de refaire une demande vous avez donc un autre document c'était Arive Time alors Arive Time c'est une application qu'on vous demande de télécharger et qui si jamais il y a des petits changements là avec la COVID parce que j'ai reçu un message qui me disait attention pour votre voyage à Québec telle date il se peut que il y ait de nouvelles restrictions sanitaires donc si avec votre application Arive Time ça vous permet de rentrer tous vos documents vaccinés bien sûr il faut être vacciné évidemment on fait son statut vaccinal ça vous permet de le présenter à l'arrivée à l'aéroport et c'est juste pour montrer pas de l'ange encore une fois les restrictions sanitaires c'est vrai qu'on est là on n'a pas de masse du coup on nous lit un peu mais le Canada est extrêmement sévère là dessus donc il faut être vacciné on soit bien d'accord pour voyager au Canada c'est vrai qu'il faut être vacciné on peut vous envoyer le support on peut vous envoyer le support avec un interlocuteur oui il est 10h58 ça fait 2h vous êtes là vous voulez faire une petite pause de 10 minutes vous allez prendre un café un thé un pipi c'est clair c'est clair c'est clair c'est autre chose on se retrouve à 11h tu peux prendre des forces ouais non mais bon je vais qu'à 2h quelle que soit l'animation il faut faire une pause il reste des vignes oh salut tu es là ça fait super longtemps qu'il n'y a pas fait j'étends que ça vieillit non non dis tout là ça peut être chou c'est la chambre 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 je ne parle pas dans les micros ça ne marchera bien je ne vais pas d'accord je suis je dois me mettre là on a un micro-vent et vous balader mais le problème c'est que j'ai prévu d'être plus voilà est-ce qu'on va y compris pour les questions oui ah bah ouais mais voilà Fema bouge elle n'a pas mais c'est pas grave mais par contre ouais j'aurais dû tu vois j'aurais dû j'aurais dû prendre mais on n'a pas mais parce que après tu vas me dire ouais parce que tu vas me dire ouais on a payé on a payé mais c'est pas bon on n'entend rien je préfère te le dire je n'ai pas besoin d'appuyer c'est moi qui gère tout d'abord ah d'accord super voilà oui mais donc du coup ok je déteste ça mais mon problème c'est que non si mais c'est payant ben oui c'est sympa ça fait longtemps que je vais pas faire un petit madonna on va faire ça comme ça voilà à l'ancienne on va bien passer ça sous le menton c'est ça le problème c'est que il n'y aurait pas d'enregistrement je vous dirais c'est pas gênant il n'y a pas de sujet par contre non rester ici je vais être incapable ah non mais c'est pour ça qu'il y a les HF il y a un peu de problème on va être bien comme ça mais ouais du coup moi il faut que j'entraîne aussi c'est bien vous pouvez répondre aussi si il y a des questions après ce que je peux faire c'est répéter les questions c'est parfois tout simple non mais parce qu'en fait si tu es si on se retrouve à passer moi je vais avoir un échange qui va essayer d'être très interactif avec eux donc si je passe le temps à passer des noms non mais c'est moi non mais même toi parce qu'en fait si je veux dire c'est quoi un petit jour qui est bam 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 ça va pas être marrant donc je reprends oui c'est pas pratique ils vont me dire un truc que je vais le répéter comme ça je vais porter la voix parce que sinon oui c'est pas mal ouais ouais c'est pas mal bah si j'étais le mec aussi qui a mis le micro dans tous les sens et là est-ce que tu peux passer le micro ? je passe plus de temps à passer le micro qu'à parler surtout s'il disait un mot bah attends ils sont les séquences en plus ouais ouais c'est sûr non mais l'idée c'est que ce soit super interactif là il y a une France c'était très riche pendant deux heures mais malgré tout ils ont tout pris ils ont validé ces cas c'est très intéressant de voir un peu interculturel aussi comment ça passe parce qu'effectivement on connaisse un peu c'est que les français qui sont au Canada mais non c'est une très bonne vie c'est pas ce sont des nord-américains qui parlent des nord-américains oui alors je ne sais pas 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 moi j'ai pas je sais pas je sais pas mais tu sais c'est parce qu'on a on se met à l'étude des accents forts dans la Australia ah oui moi j'ai pu dans le calendrier ils sont en train de faire dans moi oui 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 ouais ouais les accents forts ouais 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 les calendes c'est normal quel gars avais bah c'était la c'est la oh oh c'est quoi c'est c'est ouais ouais oh c'est là je sais pas beaucoup hein t'en à vous le Merci. 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 C'est mieux que vous fassiez, vous, en vrai. Je peux dire qu'il y a pour le coup. Sinon, ça fait bon ou je ne vous intéresse pas, c'est ça ? Mais c'est potentiellement le faire. Merci. Voilà, les meilleurs. Toujours au poste. Le temps qu'ils arrivent, je vais vous montrer les grands salons. Tu connais les grands salons ? Les grands salons lesquels ? Les salons d'inception. Ah non, c'est vraiment la première fois que je viens ici. Merci. 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 N'inquiétez pas. Ça va rester quand même extrêmement humain malgré le micro. Ok. Donc on va parler de pitch pendant l'heure qui vient. Bon d'une certaine façon Faïma et Jean-François ont préparé le terrain. Ils vont m'expliquer à quel point c'était important d'être excusez-moi pour le franglais et il va y en avoir beaucoup. Je suis français donc je me... Et startupper. Mais straight to the point. On n'a pas de temps à perdre quand on va en Amérique du Nord. Aux Etats-Unis vous le savez c'est la même chose au Québec. Clairement. Donc vous allez avoir des rendez-vous d'un quart d'heure 20 minutes. Ce qui veut dire qu'il faut être extrêmement impactant en un quart d'heure 20 minutes. Vous allez faire du réseautage. Vous allez faire des 5 à 7. Et là vous avez l'objectif c'est de rencontrer un maximum de personnes. Et donc être impactant tout de suite. Convaincre tout de suite que vous êtes les bons partenaires. Donc comment passer votre message. Communiquer sur vos boîtes de façon courte et impactante. De façon à ce que les gens se disent ok. Bah là je passe 2-3 minutes avec cette personne. Je suis prêt à passer 20 demain ou après-demain. Et potentiellement une heure ou plus. Peut-être une vie de business dans les semaines, les mois prochains. Mais en fait la différence se fait lors de la première prise de contact. Vous l'avez bien compris. C'est le cas. Même en France. Mais là on est vraiment dans une culture qui est beaucoup plus directe d'une certaine façon. En France. Et c'est aussi pour vous qui travaillez aussi avec des grands groupes parfois. Une certaine limite de notre culture française. C'est que parfois on essaie d'être trop poli, trop arrondi. De prendre trop de temps entre autres côté grandes entreprises. Et ça nous fait perdre énormément de temps. Ma boîte elle a failli mourir de ça. A plusieurs reprises. Du coup je vous propose qu'on s'arrête 2 secondes sur ce terme qui est le mot pitch. Parce qu'on va en parler de façon intensive au cours de l'heure qui vient. J'aimerais avoir votre définition de ce mot. C'est quoi un pitch pour vous ? Un gâteau. C'est pas tout à fait un gâteau. C'est une brioche. Pasquier nous l'a fait comprendre de façon très claire. En nous mettant en énorme procès. Parce que j'ai une entreprise qui s'appelle Pitch My Startup. Donc voilà. Vraiment on a étudié le pitch dans tout. Voilà. Oui tout à fait. Mais en fait ils ne peuvent pas déposer le mot pitch dans toutes les catégories. Ça ne marche pas. Bref. C'est une brioche avec du chocolat même à l'intérieur. Mais à part ça. D'ailleurs c'est pas très bon. Il faut le dire. Pardon ? Alors un dialogue court. Ou une présentation. Un discours. D'une certaine façon le pitch en tant que tel c'est pas forcément un dialogue. Mais on va y venir. Mais effectivement c'est une forme de présentation qui est courte. C'est utilisé au cinéma. En termes de pitch. Bien sûr. C'est un résumé condensé. C'est n'importe quoi. C'est peut-être une personne, une entreprise. Oui effectivement. Le pitch ça vient du cinéma avant de devenir de la scène startup. Alors moi je vais vous parler de la scène startup. Et je vais vous parler à quel point effectivement ça a du sens pour les entreprises qui sont les vôtres. Mais ça vient du cinéma dans un premier temps. Le pitch en fait c'est la façon de résumer un projet de film. Ok. A un investisseur du cinéma qui est le producteur. Donc l'objectif c'est d'être capable de pitcher, de présenter de façon courte son projet de film. De façon à demander de l'argent à un producteur pour qu'en fait il devienne réalité. Ça vient de là. Ouais. Tout à fait. Quoi d'autre ? C'est quoi un pitch pour vous ? Donc une présentation courte. Quoi d'autre ? Pardon ? Oui. L'objectif c'est de donner envie. C'est donner envie de passer plus de temps. Ce qui veut dire qu'un pitch ne doit pas être exhaustif. L'objectif c'est pas de raconter l'intégralité de ce que vous faites. D'expliquer toute l'historique de vos boîtes. L'objectif c'est d'être court et impactant. C'est de donner envie. Ok. C'est quoi un pitch ? Ouais. Ouais un teasing. C'est un peu comme là du coup on va reprendre la comparaison avec le cinéma. C'est un peu comme la bande annonce de cinéma si vous voulez. Ok. Imaginons. Ce soir on est mardi soir. Le festival Durkhan est terminé. Il y a des super films à l'affiche. Vous voulez aller au cinéma. Et vous avez bien raison. Et puis vous avez le temps de le faire. C'est génial. Moi j'ai trois enfants j'ai plus le temps d'aller au cinéma. On est d'accord. Pardon ? Il y a Netflix la nuit. C'est ça. Après avoir fini de répondre aux mails la minuit. Bref. Donc vous voulez aller au cinéma. Et vous avez bien raison. Et donc vous allez choisir entre le dernier film coréen à la mode. Qui gagne des prix d'interprétation. Un film d'auteur français avec Charles Gainsbourg. Il paraît que le dernier est bien. Ou un blockbuster américain. Et comment vous allez faire le choix ? En général vous allez sur votre site de ciné préféré. Vous allez regarder les bandes annonces. Éventuellement les avis de Télérama. Vous allez regarder les bandes annonces. Et sur une bande annonce courte. D'une minute trente. En moyenne. Vous allez choisir d'aller voir tel ou tel film. Et parfois vous allez en regarder un certain nombre. Un, deux, trois, cinq, huit. Parce qu'en fait. C'est une minute trente qui va vous permettre de passer deux heures avec le bon film. Rien de pire que passer deux heures avec le mauvais film. On est d'accord. C'est très très long deux heures avec le même film. Et bien c'est exactement la même situation que vous vivez déjà aujourd'hui. En particulier lors des événements de networking. Et que vous vivrez dans les événements de réseautage au Canada. C'est la même situation que les gens vivent avec vous. Si vous pitchez à des investisseurs par exemple. Ou à des clients corpos grands groupes. Ils vont vous donner un temps court dans un premier temps. Ils vont rencontrer énormément de gens. Vous êtes un parmi dix, vingt, trente, cent personnes qu'ils rencontrent par mois. Et il faut leur donner envie de voir le film. De prendre un rendez-vous avec vous. De passer une heure, voire deux, voire plus. Mais c'est sur cette minute trente qu'ils vont faire leur choix. Ok ? C'est quoi un mauvais pitch pour vous ? Comme ça on va jusqu'au fond de... C'est quoi un mauvais pitch ? Long et... Pas clair. Long et... Pas clair. Pas clair. Qui a dit ça ? Ouais. Je vais prendre vos prénoms comme ça je vais revenir. Evrard. Evrard. Ouais. Pas clair. En fait ça c'est vraiment le premier filtre pour savoir si un pitch, une présentation d'entreprise est bonne ou pas. Est-ce qu'on a compris ou est-ce qu'on n'a pas compris ? C'est pas compliqué. On est dans une des cases ou l'autre. Et ça on le sait très rapidement. Quand les questions de clarification derrière sont genre on comprend que la personne n'est pas dans la bonne case, n'a pas compris l'industrie dans laquelle on bosse ou a pas du tout compris ce qu'on fait, c'est qu'on a très très mal pitché. Ok ? Donc ça, ça veut dire que vous êtes obligés de vulgariser les secteurs d'activité qui sont les vôtres. Vous êtes obligés de faire comprendre dans un temps très court qu'est-ce que vous faites en moins d'une minute trente sans avoir à raconter l'intégralité de l'historique de la boîte ou tous les produits que vous faites. Ok. C'est quoi un mauvais pitch ? Donc c'est long, c'est pas clair ? Oui. Alors ça dépend parce que parfois c'est tellement clair qu'il n'y a pas forcément énormément de questions. On va dire qu'un mauvais pitch amène des mauvaises questions. C'est-à-dire que les mauvaises questions c'est effectivement quand vous voyez que la personne a besoin de beaucoup de clarification, n'a pas compris ce que vous faites, n'a pas compris qui vous êtes, n'a pas compris ce qui fait que vous êtes la bonne entreprise ou des gens sérieux, là vous êtes à côté de vous. La volonté d'un savoir plus. Ça c'est clairement le signe d'un bon pitch. Quand on voit que les gens vont creuser et on va rentrer dans l'état de ça. Ah oui mais pourquoi vous êtes là ? Mais comment vous vous projetez ? C'est quoi votre vision sur le marché ? C'est quoi votre élément ? Enfin, qu'est-ce qui fait votre force ? Des éléments comme ça, on se dit ok, ils ont compris la base, ils ont compris le pitch en 8 minutes 30, ils ont compris pourquoi on est là, ils ont compris notre proposition de valeur, maintenant ils commencent à se projeter à 5 ans potentiellement. Ok, donc là on est déjà en train d'avancer sur une logique qui est partenariale, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc je vais vous donner la définition, le pitch c'est quoi ? C'est un discours business sur vos entreprises. Cours impactant, idéalement inspirant, dont l'objectif est de convaincre son victoire. Ok ? Cours impactant, idéalement inspirant, dont l'objectif est de convaincre son victoire. C'est ça, un pitch. Donc, une réunion d'une heure que vous n'aurez pas au Canada ou au Québec n'est pas un pitch. Une réunion de 20 minutes n'est pas un pitch. Il va potentiellement avoir un pitch au sein de cette réunion de 20 minutes, mais c'est pas un pitch. Si vous parlez tout seul pendant 20 minutes, ça va être très long pour tout le monde. Et je sais que vous êtes tous capables de le faire. D'accord ? Un TEDx de 18 à 12 minutes n'est pas un pitch. On parle sur la scène start-up de pitch investisseur pour un pitch en 10 minutes, mais en vrai c'est pas un pitch non plus, parce que vous rentrez dans le détail de projections financières etc. Un pitch est un maximum de 5 minutes, ok ? 5 minutes, c'est déjà un long pitch. Il n'y a pas une entreprise sur Terre qui ne peut pas être réusée en 5 minutes, ok ? Je vous dirai un peu, enfin quel est mon background, mais j'accompagne des ingénieurs des plus grandes universités, enfin des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises et même internationales. Ils ont des projets très très complexes et ils arrivent à les résumer en 5 minutes. Donc toute entreprise peut être résumée en 5 minutes. Après on parle de pitch en 3 minutes qui peuvent se passer sur scène, lors d'un événement, en amont d'une réunion business. Et puis après effectivement, si on doit passer tous les formats et on va les voir très rapidement aujourd'hui, ben oui, un pitch ça peut durer 15 secondes en networking, vous présenter très rapidement, jusqu'à 30 secondes à 1 minute si vous avez un peu plus de temps et potentiellement si vous êtes sur un salon international, en français ou en anglais d'ailleurs, et ça peut durer jusqu'à 1, 2, 3 minutes. En vrai le format en 3 minutes pour se présenter de façon exhaustive est largement suffisant. Mais quand je dis de se présenter de façon exhaustive, c'est bien sûr par présenter l'exhaustivité de votre boîte. C'est donner suffisamment... Ai-je pas avoir ton prénom ? Comme le disait Laurie, c'est vous présenter de façon suffisamment... de façon à donner suffisamment envie. En fait d'une certaine façon d'être suffisamment sexy. Et en 3 minutes c'est bien. D'autant plus que notre attention elle se réduit de plus en plus, soyons clairs. Surtout quand on parle à des gens qui sont plus jeunes que la majeure partie d'entre nous, ils passent leur temps à swiper. Sur TikTok, même sur LinkedIn ils swappent. Donc 15 secondes, 20 secondes, une minute maximum. Ok ? Je me présente très rapidement, comme ça vous savez qui je suis. Je suis le jeune homme juste là, un peu plus jeune sur la photo, et avec 8 kilos en plus aussi donc voilà. Ouais ça fait mal ! Trois enfants hein ! J'ai créé une entreprise qui s'appelle Pitch My Startup. Alors chez Pitch My Startup, on fait du pitch pour les startups. C'est pas mon pitch. Mon pitch c'est pas de bras, pas de chocolat, pas de pitch, pas de levée de fonds. On accompagne avant tout des entreprises françaises de la technologie à lever des fonds. Parce que clairement s'ils ont pas de pitch, s'ils ont pas de pitch deck, c'est-à-dire de powerpoint, ils ont pas les moyens de le faire. On travaille à l'international depuis maintenant plus de 5 ans. On accompagne toutes les délégations, entre autres avec Business France, sur les grands salons internationaux que sont le CES de Las Vegas, le Mobile Work Congress à Barcelone, le Web Summit à Lisbonne, enfin un peu partout dans le monde. On travaille avec la CCI Paris-Ile-de-France depuis quelques années maintenant, sur la zone Rhénane, aujourd'hui sur le Canada, et puis on intervient aussi sur des CCI un peu partout en France. Et puis voilà, on parlait de Carrefour tout à l'heure. Cet après-midi je suis avec des managers au potentiel de Carrefour pour leur apprendre cette méthode et leur dire qu'on peut être extrêmement efficace et court et impactant de façon à transmettre tous les messages qui sont les leurs. Voilà, c'est fini pour l'autopromo. Mais en général, quand on vous invite à pitcher, quand on vous invite à prendre la parole, quand vous avez un rendez-vous, c'est quoi votre première... C'est quoi la première chose que vous faites ? Imaginez, vous faites ce réseautage à Québec, vous obtenez un rendez-vous quelques jours après, quelle va être la première action que vous allez faire, quelles vont être les premières actions que vous allez faire pour vous préparer ? Vraie question. Ouais, bien sûr. Qui est cette personne qui vous a donné un rendez-vous ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu as au-delà d'avoir son nom et son prénom ? Ben non, mais c'est-à-dire qu'il a dit s'il vous plaît... Ouais, pourquoi il nous rencontre ? Effectivement, quel est son intérêt ? Il a dit oui. On sait que c'est des gens qui disent pas... Enfin, ils disent oui facilement, mais d'une certaine façon, il a quand même perçu qu'il y avait une opportunité. Pourquoi il dit oui ? OK. OK. Quoi d'autre ? À qui on... Ouais, bien sûr, on va le stocker. On va regarder sur LinkedIn, on va regarder éventuellement sur Twitter... Pardon ? Ouais, qui en a en commun ? Est-ce qu'il a déjà vécu en France ? Est-ce qu'il connaît beaucoup de gens sur notre région ou dans des secteurs d'activité ? Voilà, voir qui sont les gens qu'on a en commun ? Quels réseaux qu'on peut avoir en commun ? Est-ce qu'on a une université en commun ? Enfin, voilà. Tout ce qui peut créer de la proximité très rapidement. Ouais. Quoi d'autre ? Il y a des chiffres sur la boîte ? Ouais, bien sûr. On va sur son site internet, on va essayer de le connaître à Matima, on va voir des chiffres sur la boîte, on va voir s'il a investi dans d'autres boîtes, s'il a un partenariat avec des boîtes similaires à la nôtre, s'il y a des trous dans la raquette en termes de business qu'on pourrait venir combler, bien sûr. Ben c'est très bien, c'est top que vous faites ça. Donc vous me dites que vous ne passez pas des heures sur Powerpoint. N'est-ce pas ? Ça ne vous arrive pas juste avant les réunions. Je vois des noms, mais c'est très très bien de construire des présentations au Powerpoint jusqu'à pas d'heure la nuit. Vous ne le faites jamais. Ben c'est bien, c'est bien. Continuez à ne pas le faire. Powerpoint est le pire outil de la Terre. Il n'y a pas plus stérilisant qu'un Powerpoint. On en a tous énormément mangé, pour ne pas dire bouffé, dans nos études et potentiellement dans nos carrières. Le problème de Powerpoint, c'est qu'en fait, on se retrouve à faire énormément de mises en page. Et surtout, le réflexe que beaucoup d'entre nous ont avant d'aller à un rendez-vous, c'est de relire le Powerpoint de la présentation précédente, d'essayer de se la mettre en tête. On la met un petit peu à jour, on met à jour les chiffres, et puis après, on y va en se disant, c'est bon, je suis prêt. Mais en vrai, on n'est pas prêt. Il faut se poser des questions très structurantes avant. Et c'est celle que je vais vous livrer, auxquelles vous allez commencer à répondre, et qui vont vraiment vous aider. Vraiment, la première question, c'est, où est-ce que je mets les pieds ? C'est quoi le contexte ? Alors, est-ce que vous allez retrouver ces slides ? Oui, je vous les enverrai. Vous aurez tous les supports que je vous propose là, et plus. Je ne vais pas couvrir tous les sujets de cette masterclass. Je suis là, vous êtes là, vous retrouverez pas mal de contenu en ligne, mais l'idée, c'est qu'on puisse vraiment échanger au maximum. C'est quoi le contexte ? Est-ce que, alors là, un grand événement startup, ou ça pourrait être une grande scène sur un salon ? Est-ce que je suis dans un cadre comme ça ? J'ai trois minutes pour pitcher, j'ai pas de slides, j'ai une audience extrêmement hétérogène devant moi, ou est-ce que je suis dans un cadre comme celui-ci ? Ok ? Je pitch devant un grand groupe, ils sont cinq, la seule personne qui est vraiment importante, c'est le mec que je vois pas à droite, les autres, c'est des stagiaires, et j'ai 20 minutes. Ok ? Je décide de présenter un slide, potentiellement j'aurais pas dû, parce que c'est difficile de présenter un slide en 20 minutes. Je suis sur un salon, j'ai pas d'écran, j'ai un kakémodo qui, tu vas aimer travailler, qui dit pas grand chose, mais le problème, c'est que le mec devant moi, il est en train de me tenir la jambe, et le mec auquel je veux vraiment parler, c'est le mec derrière. On la connaît cette situation. Ok ? C'est là qu'il faut être nord-américain. Thank you, bye bye. Merci beaucoup. Et le moyen international de dire au revoir, c'est de donner une carte de visite. Donc ayez une carte de visite, contact, ou, moi j'aime bien dire, romain at le nom de ma boîte.fr. Pourquoi Romain ? Imaginez que sur un salon, vous avez des Gaulois et des Romains. Les Romains, c'est les envahisseurs dont vous voulez absolument vous débarrasser. Asterix. Ok ? Donc débarrassez-vous des Romains. Ayez la carte de visite, romain at le nom de votre boîte.fr. Ou .ca. Un salon, ça ressemble souvent à ça. Ok ? Et vous les connaissez, vous en avez vécu, il y a énormément de bruit, il y a énormément de lumière, il fait très chaud. Le mec à côté de vous parle forcément très fort. En face, vous avez Samsung, ils ont décidé d'avoir des attractions pas possibles. Et vous devez ressortir là-dedans, quoi. En anglais, souvent d'ailleurs. Mais même en français. Ou en français avec des accents différents. Donc comment vous faites ? Il faut être court, impactant. Non, vous n'avez pas le choix. Il faut parler bien sûr très fort. Et puis en fait, il faut surtout se dire, je vais essayer d'être suffisamment sexy, de donner suffisamment envie à la personne devant moi, pour vraiment passer deux heures ailleurs. À un autre moment. Ok ? Cette magnifique situation là, dans un premier temps, oui vous allez au Québec, mais vous allez vous retrouver avec des rendez-vous comme ça à la suite. On est d'accord ? On a tous été obligés de s'y faire. Comment vous faites aujourd'hui pour bien mener ces rendez-vous en visio ? C'est quoi ? Très bonne question, merci de la poser. Non, pour être impactant en visio, est-ce que vous avez plus de slides ? Est-ce que vous avez moins de slides ? Est-ce que vous vous mettez plus à la caméra ? Moins de slides. Moins de slides. Aucun slide. Ça marche bien ? Pendant combien de temps ? Une demi-heure. Oh putain ! Mais que de l'échange, de la discussion et de la démonstration commune. Ok, c'est intéressant. En fait, c'est ça qu'on a à la fin, et à voir, pour des gros partenariats. Notre position aujourd'hui, c'est immédiatement, et la démonstration, c'est vraiment la version commune, et la version commune, il y a plusieurs choses dans ce que tu me dis. Un, essayer d'avoir la plus d'interactions possibles. Oui, c'est vrai. Après, on sent s'il y en a des gens qui interagissent ou pas. Si vous sentez au début qu'ils ne sont pas prêts à interagir, ben fine, quoi. Portez toute l'énergie. Good luck à vous. Ça durera moins longtemps, mais c'est pas grave. Oui, oui. Ah, je ne le mets pas suffisamment proche ? Ok, merci. On s'entend en écho. C'est vraiment nul, ce truc. Donc oui. Pas de slides ? En fait, potentiellement, oui, c'est important de montrer son visage, et d'interagir idéalement le plus naturellement possible. Moi, je n'irai pas tant pas de slides. En fait, on peut avoir des slides, mais il faut avoir des slides très simples. Vous ne voulez pas avoir des slides sur lesquels il y a beaucoup de choses écrites, parce que les gens vont les lire en diagonale et puis après ils vont passer à autre chose. Moi, je vous conseille des slides très très simples. Et moi, alors il y a deux possibilités de faire. Ou interagir et se montrer et effectivement faire des démos, ce qui marche très bien. Ou avoir pas mal de slides, mais des slides très simples et zappés. Parce qu'en fait, on est tous pareils, on zappe quand on regarde une vision. Donc moi, si vous voulez aller voir en ligne, ce que je fais, c'est que je jappe pour vous. Donc je passe 4-5 slides par minute, mais c'est des slides super simples. Et je continue à parler. Mais effectivement, j'alterne avec des temps qui sont des temps d'interaction où j'enlève les slides et je me montre. Donc, bon, maîtrisez ce contexte-là maintenant où vous êtes habitués. Mais sachez que dans tous les cas, il faut en général faire beaucoup plus court en visio. Et très 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 straight to the point, beaucoup plus court. Bon, vous serez peut-être interviewés dans des médias canadiens ou en vidéo, enfin sur des médias professionnels. Souvent, on pense qu'on va avoir un interview avec un journaliste. Là, vous ne voyez pas très bien. Il faut que je me dégare un peu ça. Un interview avec un journaliste et vous pensez avoir un échange. Sauf que souvent, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter en une minute ? On est d'accord ? C'est un pitch. Si vous ne l'avez pas prévu que vous vous retrouvez devant un journaliste avec une caméra, avec du maquillage, avec de la chaleur, et que vous n'avez pas prévu votre pitch en une minute pour vous présenter, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, juste préparez-le. Je vais vous donner comment le faire après, mais ouais. Alors, Franck David, là, était très prêt. C'était son premier pitch sur BFN Business. Et puis après, il en a fait sur toutes les télés. Mais le pitch le plus important de sa vie, ça a été celui-là. On est d'accord. Tim Cook, PDG Apple. Donc là, un pitch en 3 minutes en anglais. Autant me dire que c'est le pitch de votre vie. Clairement. Ou vous vous êtes mis en avant sur tous les Apple Store de la terre. Et voilà, vous êtes en voie pour devenir une fameuse licorne. Ou vous disparaissez de tous les Apple Store de la terre. Et là, c'est un autre délire. Donc, il faut bosser. Il faut bosser vachement. Et ce pitch de 3 minutes en anglais, il avait forcément énormément travaillé. Bon. Juste très rapidement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Où est-ce que vous allez mettre les pieds ? Il faut vraiment se poser cette question. Où est-ce que je vais ? Est-ce que c'est un événement de réseautage ? Et si c'est le cas, en fait, qui l'organise ? Qui sont les gens qui vont être présents ? Est-ce que c'est un salon ? Est-ce qu'il est sectoriel ? Est-ce qu'il va y avoir des médias ? Enfin, voilà. Posez-vous toutes ces questions qui sont relatives au contexte. Chaque contexte a ses codes. Vous allez avoir un écran ou pas. Vous allez avoir 3 minutes ou 5 minutes. Vous allez avoir des questions à la suite ou pas du tout. Donc, vraiment, vous avez le droit de poser des questions. Et je vous encourage à les poser avant toutes les apparitions, ou avant toutes les participations à des événements qui sont les vôtres. On ne pose jamais trop de questions. Est-ce qu'il y a un cliqueur ? Typiquement, vous avez vu le nombre de clics que je fais. S'il n'y a pas ce truc-là, je reste ici et je passe mon temps à... J'ai une crampe à la fin. Donc, ça, ça va permettre de faire en sorte que je reste devant vous et que j'essaie de vous engager sans être ici derrière l'ordinateur. Ok. Est-ce que c'est en présentiel ou en ligne ? Ça, vous le demandez déjà. Faites attention. Parfois, on peut penser que c'est en présentiel et c'est en ligne et vice-versa. La dernière fois, j'ai couru pendant une heure du 13e arrondissement jusqu'à Dauphine. À 18h. C'était pas marrant. Non, mais c'est ça. Il y avait un lien... En fait, vous le savez, parfois, il y a un lien Teams ou Zoom ou Google Meet qui se met naturellement dans l'invitation. Donc, vous dites, c'est forcément en ligne. Sauf que là, j'avais eu la présence d'esprit. C'est bien sur le lien Teams que tu m'envoyais ? Ah non, non, non. C'est en présentiel à Dauphine. Tout la ligne 6. Forcément, quelqu'un s'était jeté sur les voies. J'arrive. Voilà. À éviter. Donc, vraiment vérifier. Où est-ce que c'est ? La salle ressemble à quoi ? Est-ce que c'est bien en présentiel ? Ou est-ce que c'est bien en ligne ? Quel est le matériel à votre disposition ? S'il n'y avait pas de clicker aujourd'hui, j'en aurais pris un. Si j'avais pu me passer du micro, je l'aurais fait. Et bien sûr, le logiciel. C'était sur quelle plateforme, à votre avis, le rendez-vous avec Tim Cook ? Google, bien sûr. Teams, bien sûr. Ben non, c'était sur FaceTime. Et ouais, sauf qu'on ne fait jamais de rendez-vous sur FaceTime. Jamais. Imaginez. Vous pouvez être persuadés que c'est sur Zoom. Votre ordinateur est un PC. Votre iPhone a été massacré par vos enfants le week-end précédent. Vous commencez à courir dans votre bureau. Ouais, non, non. Vraiment vérifiez sur quelle plateforme vous êtes. Si vous la connaissez, vous l'avez téléchargée, vous l'avez mis à jour parce qu'elle se met à jour en permanence. Vous avez bien les droits. Enfin, tout ça. Ça paraît évident, mais ça change la vie. Et quel format ? Est-ce que vous avez 15 secondes ? Est-ce que vous avez une minute ? Vous avez trois minutes ? Et là, pour le coup, tout ce qu'on a obtenu, en fait, comme information, la passe de Faïma et Jean-François, tout à l'heure, est très important. On sait qu'en France, on peut prendre plus de temps. Et d'ailleurs, il faut prendre plus de temps, être un peu plus bolide, mettre un peu plus de forme. Dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas le cas. Et le Canada est un pays anglo-saxon, même quand il parle français. Vous l'avez bien compris. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce sont des anglo-saxons, ce sont des nord-américains qui parlent français. Eventurés. OK ? Donc, ne leur faites pas perdre leur temps. Ayez conscience que leur temps est très précieux. Ils vous en donnent, mais ils vous en donnent suffisamment pour se faire une idée de est-ce que vous êtes sérieux ou pas. Et donc, il faut être court, impactant, dès la première seconde. OK ? Donc, si vous avez 20 minutes, c'est 20 minutes. Si vous avez 15 minutes, c'est 15 minutes. Et on peut dire beaucoup de choses en 15 minutes. Ne vous inquiétez pas. Si vous faites bonne impression, vous aurez plus de temps. Vous l'aurez. Donc, n'essayez pas de se trécher. Enfin, vraiment. En tant que français, on se dit, OK, on a 15 minutes. On va essayer de faire en sorte qu'il nous garde une demi-heure. Non. Il n'a pas une demi-heure ce jour-là. Et ce n'est pas grave. Mieux vaut 15 bonnes minutes que 30 minutes foireuses. De la même façon qu'on avait la situation de salon avec le mec qui nous tenait la jambe, dont on voulait se débarrasser pour parler au mec d'après. Vous ne voulez pas être le mec qui tient la jambe. Jamais. OK. Donc, voilà. Ce qui compte, ce n'est pas le temps, la quantité de temps que vous avez, c'est à quel point vous l'utilisez bien, à quel point vous êtes impactant sur ces temps courts. Si vous faites bien le taf, vous aurez plus de temps. Potentiellement avec un M moiteux. Le fameux Frank David de Classroom, dont je vais vous reparler tout à l'heure, il a eu trois minutes avec Tim Cook. C'était trois minutes. Bon, après, il n'a pas besoin de discuter avec Tim Cook au quotidien pour bosser avec Apple. On est d'accord ? Ça ne marcherait pas. Est-ce que vous pouvez avoir des slides ? Et si oui, quel type de slides ? Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des formats de slides entendus ? Vous voyez, moi, les slides que je vais utiliser aujourd'hui et que j'utilise avec vous, ils sont très très simples. Ça permet que, déjà, il n'y a pas grand-chose à dire pour vous, donc ça vous repose un peu. Et puis surtout, d'essayer de garder l'interaction entre nous. Si tout était écrit là, en fait, vous seriez en train d'essayer de déchiffrer mes slides. Et puis, voire faire le lien entre ce que je vous dis et ce qui est écrit, et voir si je vous dis bien tout ce qui est écrit. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, une fois que vous vous êtes posé toutes ces questions exogènes, qui sont liées au contexte, et que vous devez poser à tous les partenaires qui sont les vôtres. Vraiment, Liliane et toute l'équipe de la CCI sont là pour ça. Faïma vous a bien dit qu'elle était également là pour ça. Posez toutes les questions qui sont les vôtres, il n'y a pas de mauvaises questions. Ça vous permettra d'arriver en sachant vraiment où vous allez mettre les pieds. Et c'est vrai pour tous les contextes. Quel est votre objectif ? Forcément, en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur de vos boîtes ou de quatre dirigeants, vous avez plein d'objectifs, on est d'accord ? Vous voulez recruter, vous voulez vous développer à l'international, vous cherchez des partenaires, éventuellement vous lever des fonds. Bon, quels sont vos objectifs principaux pour chacune des situations dans lesquelles vous allez ? Si vous avez bien une idée très précise des différents contextes, vous saurez quel est l'objectif mettre en principal en avant. Vous n'arriverez pas à passer trois objectifs à la même personne. En tout cas, pas au même moment. Même si vous avez très envie de le faire, ça ne marchera pas. Est-ce que vous voulez une mise en relation ? Est-ce que vous voulez un deuxième rendez-vous ? Est-ce que vous voulez... Je ne sais pas. Définissez-le de façon précise, de façon à ne pas lui faire perdre son temps, et surtout pas revenir vers lui régulièrement en disant « Ecoute, ce truc dont j'avais vraiment besoin, j'ai pas osé te le dire. » Non, non. Dites clairement. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une culture anglo-saxonne. Et d'ailleurs, en France, c'est de plus en plus le cas aussi. Dites clairement ce que vous voulez. Comme ça, vous aurez un oui ou un non, rapide. Moi, j'ai certains grands groupes qui ont mis des années à me donner des réponses. Mais ce n'est pas possible. En fait, nos boîtes, elles meurent douze fois pendant ce temps-là. Vous ne faites pas balader. D'ailleurs, les gens n'aiment pas être baladés. Donc, en fonction de votre objectif, vous aurez des cibles différentes. Si vous avez un objectif et que la personne qui est en face de vous, c'est le PDG de la boîte, vous demandez lui un rendez-vous avec la personne qui est en charge de la logistique. Ou une personne qui est en charge des partenariats, qui est en charge du sourcing, qui est en charge de l'investissement Island Law. Comme ça, au moins, vous ne perdez pas de temps. Si vous lui demandez quelque chose qui est bénissime, qui n'est pas du tout dans son champ d'action, potentiellement, il ne pourra pas vous aider, et puis rien ne se passera. On a identifié qu'au sein de votre entreprise, c'est telle personne qui était en charge de tel sujet, on aimerait vraiment le rencontrer. Fine ! En plus, ça vient de son boss, donc en vrai, il dira oui. Et bien sûr, en fonction de l'objectif qui est le vôtre, et de la cible qui est le vôtre, le message, il faut le définir de façon finie. Le message, c'est vraiment ce que vous allez définir avant de faire votre grande présentation. C'est le pitch du pitch, si vous voulez. Et dans le message, il faut absolument le nom de votre entreprise, qu'on ne dit jamais assez, qu'on ne dit jamais suffisamment clairement, de façon à ce qu'il soit retenu, ce que vous faites, en une phrase, ce que je vais appeler une tagline, désolé pour le français, et un appel à action. Donc je vous donne un exemple. Un grand événement startup, ça pourrait être un grand salon, une grande scène. Il s'avère que c'est l'événement pitch my startup qu'on a organisé avant la pandémie. Donc, devant vous, un public très hétérogène. Il y a des investisseurs, il y a des médias, il y a des grands groupes français internationaux, il y a des startups. Vous avez 3 minutes pour pitcher, vous êtes sur scène, vous avez un micro madonna. Et pas de slide, parce que c'est pas drôle sinon. Et un jury qui va vous poser des questions à la fin. J'ai le plaisir de vous présenter Michaela. Michaela est Slovaque, elle vient d'arriver en France, et elle découvre ce magnifique pays, elle va d'ailleurs pitcher en français. Elle a 3 objectifs. Un, elle doit lever de l'argent. Elle cherche 2 millions pour se développer en Europe de l'Ouest. Elle veut aller en Italie, en Espagne et en France. Deuxième objectif, elle doit recruter des talents, c'est vrai partout. Et donc là, en l'occurrence, elle veut recruter des country managers, des gens responsables des pays, dans ces différents pays, et des vendeurs. Et son troisième objectif, et c'est celui qu'elle va mettre en avant, c'est elle se dit j'ai 500 personnes devant moi, je viens d'arriver, en France en l'occurrence, je veux qu'un maximum de personnes testent ma solution pour une première fois. Donc c'est l'objectif numéro 1 qu'elle met en avant. Ok ? Et voilà le message qu'elle écrit dans ce sens. Slido, qui est le nom de son entreprise, est une application de Q&A et de sondage facile à utiliser pour vos événements et réunions. Vous pourrez l'utiliser plus ou moins ici. Donc si vous voulez transformer une audience silencieuse, ce qui n'est pas votre cas, en participant engagé, c'est ce qu'elle dit à 500 personnes avant elle, aller sur silo.com et commencer à utiliser l'application gratuitement dès maintenant. Ok ? Ce message-là, avec le nom de son entreprise, une phrase, une tagline qui décrit ce qu'elle fait, sa proposition de valeur et un appel à l'action, elle le définit avant tout. Ok ? Elle s'est dit ok, où est-ce que je vais ? Qui vont être les gens devant moi ? Et quel est mon objectif principal ? 500 personnes leur faire tester la solution dès le début. Ok ? Là, je ne vais pas dire que je cherche 2 millions. En fait, juste si j'ai 500 clients ou 500 utilisateurs, là c'est cool. Ok ? Ok. Est-ce que vous pouvez commencer à écrire maintenant votre pitch ? Pas tout de suite. Il y a quelque chose qui marche très très bien, qu'on a appris à faire dans les études supérieures ou même avant, clairement, au primaire et au secondaire. C'est un plan. Ok ? Il y a un plan qui marche pour tous les pitchs de toutes les entreprises, partout dans le monde. D'ailleurs, le pitch est un exercice anglo-saxon. D'accord ? C'est un exercice qui vient des Etats-Unis, qui est bien sûr utilisé au Canada, qui est utilisé partout dans le monde occidental et qui est très très adapté à la culture anglo-saxonne. Pourquoi ? Ben, court, impactant, straight to the point, et en prenant vraiment en compte qu'en face de nous, on a des gens qui n'ont pas le temps. Ce que j'aime bien dire, c'est que le pitch, ce n'est pas l'endroit où on va nuancer, où on va être poli. On va vraiment dire clairement pourquoi on est là, ce qu'on recherche, et après, on laisse la personne parler, et puis on voit ce qu'il y a à faire. Donc, il y a un plan qui marche bien. Et ce plan commence par le problème et pas par vos solutions. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ouais, je vous parle pas ? Ouais, je vous parle pas ? Ouais, oui, non mais oui, c'est... Vous avez le profil du start-upper, on est à la ligne, donc on est d'accord ? Non mais oui, ça vous parle ? Ça veut dire quoi ? Oui, dis-moi ? Non ? Non ? C'est identifier le besoin pour... Exactement. En fait, l'idée, c'est de ne pas vendre sa sauce. Et moi, ce que j'aime bien dire, et c'est vrai partout, déjà, on vous attend pas. Il faut pas dire ça. La réalité, on ne vous attend pas nulle part dans le monde. Même si on vous attend un peu plus peut-être au Québec, mais on vous attend pas. On n'a pas attendu que vous arriviez pour découvrir que la cybersécurité était important ou pour faire du business. Jean-François est plus là, mais il était là. On vous attend pas. On ne vous connaît pas avant. Potentiellement, on vous oubliera après. Et c'est vrai pour votre prénom, votre nom, et le nom de votre entreprise. Ouais. Une fois qu'on a dit ça... Si vous commencez à vous vendre, à vendre tout votre parcours, tous vos faits d'armes, vos écoles, vos KPI et le fait que vous êtes les plus beaux, les plus forts, personne ne vous écoutera. Ce qui importe les gens en face de vous, c'est que vous leur parlez d'eux. Et qu'est-ce qui les importe, eux ? Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes qui les empêchent de dormir. Ils ont des problèmes qui leur coûtent cher, qui leur demandent de la main-d'oeuvre, et qui leur créent frustration et irritation depuis un certain temps. Et bien sûr, avant que vous arriviez, ils ont essayé de trouver des solutions. Ils ne sont pas cons. OK ? Donc, ils ont essayé de passer par un certain nombre de solutions qui ne répondent pas pleinement à leurs problèmes. C'est pour ça que vous êtes pertinents. Et si vous êtes capables de leur dire ça, en disant, je vous ai compris. C'est adapté, là, pour le coup. Je n'avais pas préparé la blague. Donc, si vous êtes capables de dire, OK, je sais qui vous êtes. Je sais quel est votre problème. Je sais quel est votre besoin. Je sais aujourd'hui quelle est votre situation. OK ? Et on l'a compris de façon fine. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est pour ça qu'on a créé notre boîte et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui au Canada. Parce qu'on pense que c'est extrêmement pertinent. OK ? Que notre proposition de valeur est très adaptée aux besoins qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Ou à votre besoin d'aller en Europe, ou à votre besoin de monter en technologie sur tel ou tel sujet. OK ? Ça marche vraiment très 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 bien. Et je vous le dis, je suis passé très vite sur l'autopromo tout à l'heure, mais ça fait 8 ans que j'ai créé ma boîte. J'ai accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs qui ont levé des milliards d'euros, mais ça ne veut plus rien dire. On a accompagné entre autres Conto, une des grandes licornes et aux banques françaises. Ouais. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que ça marche. Vous allez voir, cette technique-là, si vous ne l'appliquez pas aujourd'hui, fonctionne beaucoup mieux que le fait d'essayer de montrer qu'on est super beau. Là, on montre qu'on est un super expert, en fait. Qu'on connaît très bien son marché, qu'on connaît très bien son client, qu'on connaît très bien ses pains, et que quand il souffre, vous souffrez avec lui. Et après, donc, d'une certaine façon, vous devez décrire l'enfer, son enfer, avant de nous donner son paradis. Attention, anglais. Welcome to paradise, the best place in the afterlife. Bienvenue au paradis, le meilleur endroit dans l'après-vie. Vous êtes le paradis. Donc, vous introduisez le paradis avec le nom de votre entreprise, qui aurait été de façon claire et articulée au moins deux fois, et lente. Puis, vous donnez une tagline, une phrase qui décrit ce que vous faites, que vous devez avoir. Si vous n'en avez pas, vous êtes incapable de pitcher en 15 secondes, parce que vous ne pouvez pas présenter votre boîte. Puis, vous nous dites comment ça marche. Après, vous nous faites vivre l'expérience du paradis. Vous nous basez l'idée de nuage en nuage pour découvrir à quel point c'est un magnifique parc d'attraction. D'ailleurs, le paradis en tant que tel, c'est-à-dire vivre jusqu'à la fin de ses jours à deux minutes en toche sur des nuages pas super funky en tant que tel. Mais si on met ça au regard... Oui, je sais, c'est très... Là, pour le coup, on rentre vraiment dans la caricature. Mais si on met ça au regard de se faire brûler les fesses et piquer les tétons jusqu'à la fin de l'éternité, plutôt mieux, le paradis. Mais le paradis ne fonctionne vraiment très bien et ne donne vraiment envie que s'il y a vraiment un enfer. Donc, décrivez l'enfer pour être le paradis. Donc, très rapidement, après vous allez dire OK, génial. Comment ça marche ? C'est assez simple. Vous allez rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. Il faut que vous fassiez ce travail de nous décrire l'expérience utilisateur qui est la vôtre de façon la plus simple possible. OK ? Et puis après, vous allez sortir des méfices clients, des avantages concurrentiels. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas à moi d'essayer de deviner en quoi vous êtes meilleurs que les autres. Ça va ? Tu as l'air accablé avec toi. ton ordinateur sur la tête ? J'adore. Merci. Très rapidement, mais éventuellement, si on rentre sur le détail d'un pitch en 5 minutes complet, vous allez rentrer dans le détail du business model, votre tarif, vos canettes de distribution, votre stratégie d'acquisition. Là, on est vraiment sur le pitch startup. Il y a deux sujets qui sont intéressants. L'équipe, elle n'arrive pas forcément au début. Parce qu'encore une fois, au début, on s'en fout. Potentiellement, elle peut arriver vers la fin, avant ce qu'on appelle roadmap ou plan d'action. Mais elle peut arriver assez tôt. Mais plutôt dans la partie solution. Donc, à ce moment-là, il faut dire, OK, en quoi vous êtes légitime ? En quoi vous avez la bonne expertise ? Les bons diplômes ? En quoi vous avez député vos faits d'armes ? En quoi vous avez déposé les brevets ? Et parler de votre texte directement après avoir introduit votre solution. La roadmap, c'est un sujet qui est intéressant. En général, et en particulier quand on va à l'international, c'est de dire, c'est quoi votre ambition ? C'est quoi votre vision, votre ambition pour votre boîte, mais aussi à l'international et sur ce marché en particulier ? En fait, c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir bosser avec vous. Honnêtement. C'est qu'ils vont vouloir être ambitieux avec vous. Ils vont aimer la vision qui est la vôtre. Ils vont aimer les valeurs qui sont la vôtre. Et du coup, ils vont vouloir avoir un partenariat. Pas forcément sur ce que vous êtes aujourd'hui, mais sur ce que vous serez potentiellement demain. et ce que vous serez potentiellement demain ensemble. Et bien sûr, vous allez finir par un appel à l'action ou call to action. Et c'est vrai pour tout. Même sur un moment de 5 à 7 en réseautage très très court. C'est quoi le next step ? Et essayez d'aller le plus loin possible dans le next step. Donner une carte de visite, c'est pas mal. Sauf que recontacter quelqu'un à qui on a donné une carte de visite, parfois c'est compliqué. Moi, il y a une personne de la région de Bruxelles que j'essaie de contacter depuis maintenant février dernier que j'ai rencontré au Mobile World Congress et j'ai pas calé le rendez-vous. Donc je n'aurai jamais le rendez-vous jusqu'au Mobile World Congress l'année prochaine. Ou à part si je vais à Bruxelles. Donc quel est le rendez-vous direct ? Quand vous êtes dispo, I got you in my calendar. Vraiment, vous mettez un rendez-vous dans un calendrier, même si c'est un call de 5 minutes. Au moins, il est placé. Il peut être décalé, mais il existe quoi. Allez ou... pardon ? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je disais que ce que vous dites est vrai. Donc au moins, il existe quelque part. Même s'il est reporté. Même s'il est reporté. C'est une base de relance. Alors que si... Sinon, vous allez écrire des messages sur LinkedIn, par mail, les gens vont être débordés, vous auront oublié, on juste n'auront plus le temps. Donc vraiment, allez le plus loin possible dans l'appel à l'action. Une mise en relation, faites directement. Un rendez-vous dans un calendrier. Ou autre chose. Ne finissez jamais par j'ai été très heureux de vous rencontrer. C'était un plaisir. Au plaisir de vous rencontrer la prochaine fois, peut-être. Ou au détour d'un café. Non, non, non. Vraiment, allez-y quoi. En France, c'est vrai, mais c'est encore plus vrai dans les pieds anglo-saxons. Les gens n'ont pas le temps. Ils ont passé 3 ou 4 minutes avec vous lors de ce téléphone de réseautage et 3 ou 4 minutes qu'ils n'ont pas passé avec quelqu'un d'autre. Donc, allez-y jusqu'au bout. Ou il veut vous voir et c'est cool, ou il ne veut pas vous voir et ce n'est pas grave. Vous passez à autre chose. Vous n'avez pas le temps. Et eux non plus. Bon, très rapidement. Qu'est-ce que vous devez inclure en 15 secondes ? Le nom de votre boîte et votre tagline. C'est une phrase qui décrit ce que vous faites. Je vais vous dire comment. Comment on construit cette tagline parce que c'est vachement important. En une minute. Moi, ce que j'aime bien, c'est de se dire que si vous avez une minute, vous parlez surtout du problème. Vous résumez surtout le problème. Vous montrez que vous êtes un expert. Un expert du problème de la personne qui est en face de vous. Commencez pas à essayer de faire la titre en une minute. Dites en quel point vous avez bien compris votre marché. Et vous aurez des relances. Ah mais c'est génial. Comment ça s'appelle votre boîte ? Comment ça marche ? C'est ça l'idée. Encore une fois, c'est d'être sexy, de donner envie. C'est la bande-annonce de cinéma. C'est le teaser. Qu'est-ce que c'est un mauvais teaser de cinéma ? C'est un teaser où on voit tout le film. Après, on est très très déçu de voir le film. Qu'est-ce que c'est devant un bon teaser de cinéma ? C'est un teaser où on se dit Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que James Bond va sauver le monde ? En général. Ok. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Vous pourrez le voir. Ok. Comment on l'écrit, ce pitch ? Ok. Mon conseil, c'est de ne pas l'écrire. C'est de passer par l'oral. Honnêtement. C'est un discours que vous allez devoir porter avec vos doigts. Et on écrit pas de la même façon qu'on parle. Elle écrit, déjà, pour certains d'entre nous, ça prend plus de temps. On va écrire des formules, des belles formules. On va écrire des mots comme non-obstant. On va faire des phrases qui font deux lignes. Ce qu'on fait jamais à l'oral. Donc, passez par l'oral. Enregistrez-vous avec vos téléphones portables. Parlez avec vos collègues. Regardez si ce que vous dites fait sens, si vous êtes capables de le porter. Et raffinez-le comme ça. À l'oral, on utilise des mots simples, des phrases courtes. Des questions qui vont devenir, si c'est un pitch, c'est-à-dire autoporter des questions rhétoriques. Ok. Donc, c'est quoi une question rhétorique ? C'est une question auxquelles on apporte une réponse. C'est une question rhétorique. Et c'est le cas de la majeure partie des titres des parties qu'on a là. Ce sont des questions rhétoriques. Parce qu'on s'est demandé. Ok. Quelles sont les questions que vous posez quand vous écoutez cette masterclass ? Et on a essayé de les porter dans les différentes parties. D'ailleurs, quand on a une question qui revient régulièrement, on l'intègre. Ça devient un chapitre de la masterclass qu'on a là. Bon. Hop. Très rapidement. Soyez concret. C'est vrai. En général, c'est encore plus vrai dans les pays anglo-saxons. Donc, si vous avancez quelque chose, il vaut mieux que ce soit chiffré, que ce soit clair. Et des chiffres forts, ce n'est pas 10 chiffres forts. Parce que 10 chiffres forts, c'est zéro chiffre fort. C'est à vous de faire le... On est d'accord. On est d'accord. C'est mortel. Si moi, je dois faire le tri entre les 10 chiffres forts pour savoir lequel est vraiment important, ça ne marche pas. Donc, un, deux, trois chiffres forts maximum. Choisissez les bons. Et idéalement, sur le marché sur lequel vous êtes. Des exemples concrets de réalisations que vous avez faites dans des marchés similaires. Ou de partenariats que vous avez déjà noués. des comparaisons. C'est celle que j'ai faite avec la bande-annonce de cinéma tout à l'heure. De toute façon, on va pouvoir se projeter dans un processus qui est similaire. Ne vous inquiétez pas. Je vais regarder vos montres. On sera dans les dents. Si je fais du pitch et qu'on finit en retard, on a tout raté. On est d'accord. C'est pas possible. Ok. In English. A pitch is not a place for nuance. Ok. And be American. Or North American. Ok. Ils parlent peut-être français. Ils sont vraiment nord-américains. Donc, il faut être assertif et positif. est le niveau zéro de l'américain. C'est amazing, great, awesome en anglais. Ok. Good is not good enough. Vraiment. Ok. Donc, c'est là qu'on met... Là, pour le coup, il y a une vraie énorme différente culturelle. N'ayez pas peur de vous faire déjà un peu plus gros que vous l'êtes. Mais surtout d'être extrêmement positif, assertif, dire que vous êtes les meilleurs. Parce que tout le monde le fait. Donc, si vous ne le faites pas, vous ne passez pas la barrière du bruit. Ok. Donc, vous voulez passer le mur du son. Pour ça, il faut être great. Hello. Et je vais vous donner un exemple. Commencez fort avec une accroche, idéalement, sur un pitch. Finissez fort avec un CTA, call to action ou appel à l'action. Et ayez une transition impactante avec ce que j'appelle une tagline. Alors, on va prendre un exemple. LifeEase, c'est une entreprise française qui a été créée il y a 6 ans, qu'on accompagne depuis ce temps-là, qui a levé 7 millions d'euros pour se développer en Europe. Je vais vous donner son pitch en 30 secondes. On est vraiment dans le pitch court et impactant. Donc, on peut donner en networking. C'est un pitch qu'ils ont fait à l'ESCP Europe dans un octériel qui ressemblait plus ou moins à celui-ci en 2016. Donc, au début de leur vie. Avec une accroche, une tagline et un call to action. 5%. Aujourd'hui, si l'un de vos proches fait un arrêt cardiaque, il a moins de 5% de chances de survivre. Alors que le défibrillateur, qui peut lui sauver la vie, existe depuis plus de 30 ans. Deux chiffres forts. 5%, 30 ans. C'est pour ça qu'on a créé LifeEase. LifeEase, c'est le premier défibrillateur connecté spécifiquement conçu pour le domicile des particuliers. Ok ? Donc, si vous êtes un étudiant de l'ESCP Europe, dans lequel il pitchait, et que vous cherchez un stage dans une startup qui sauve des vies, venez nous rencontrer. Ok ? On a tout dit là en 30 secondes. Bien sûr, à l'époque, ils avaient d'autres objectifs. Ils cherchaient à lever 2 millions d'euros. Ils l'ont pas dit aux étudiants. Ça servait à rien. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? Yes ? Oui, ça existe. C'est un vrai défibrillateur connecté. Pour le domicile des particuliers, mais aussi pour le coût des entreprises. Pourquoi connecter ? La différence entre elles. Mais ils sont pas rentrés dans ces détails-là. En gros, ils sont pas rentrés dans les détails en disant bon, un défibrillateur, ça coûte cher, ça prend de la place, et puis ça demande des gens qui savent l'utiliser. Ok ? Du coup, l'intérêt, c'est qu'il est beaucoup plus petit, il coûte beaucoup moins cher, il prend beaucoup moins de place, et surtout, il est connecté, on met les électrodes, et c'est lui qui décide de choquer ou pas. Ça, ils ont quoi ? Ouais. Ouais, simplement. Mais ça marche. Des questions ? Pas de questions ? Yes, ton prénom, excuse-moi. Mathieu. Ouais, Mathieu. Bon, là, ça paraît simple, parce que tout le monde comprend ce que c'est, que sauver des vies, etc. Et quand on est dans un domaine de niche très, très particulier, comme moi, je suis dans un domaine de données géographiques, que personne ne connaît, à part Google Maps, pour ça, c'est toujours le nom de Google Maps. Cette timeline, enfin, cette accroche, il peut l'adapter, j'imagine, à chaque personne à qui on a rencontre. Alors... Si c'est le PDG de la boîte ou, je parle pour les collectivités locales, si c'est l'expert, je vais pouvoir lui parler. Bien sûr. Si c'est l'élu de la boîte, je ne vais pas lui dire la mention. Ouais, c'est évident. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que tu viens de dire, Mathieu. Première chose, est-ce que vous pouvez avoir un pitch pour votre boîte et après on est bon ? Alors, bien sûr que non, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis de ne pas les écrire, parce que vous allez en écrire des centaines sinon. Il faut s'adapter. Et c'est pour ça qu'on commence par ça. C'est quoi le contexte ? C'est quoi mes cibles ? C'est quoi mon objectif ? C'est quoi mon message ? À qui je vais parler ? Donc, il faut s'adapter. Mais ce n'est pas si compliqué que ça, dans le sens où, à partir du moment où vous avez la bonne logique, que vous commencez vraiment par le problème de la personne en face de vous, en fait, vous allez faire une version du pitch de votre boîte, et votre boîte, vous la connaissez bien. Ce qui ne va pas bouger, c'est la structure et la façon d'aborder ces prises de parole. Et ce ne sera pas figé dans le temps et ce ne sera pas figé sur le papier. Donc, ce sera beaucoup plus facile de jouer avec ces éléments de langage-là. Donc, pour répondre très précisément, bien sûr, si tu parles au PDG de la boîte ou si tu parles à l'expert de cartographie, tu ne vas pas lui délivrer le même niveau d'information. C'est sûr. Après, là, tu restes dans le cadre de cette boîte-là qui a besoin de carto. Mais imaginons que tu as des gens devant toi qui n'y connaissent rien. De deux choses l'une. Ou tu as besoin de les convaincre. Et à ce moment-là, il faut faire une vraie vulgarisation et potentiellement passer par Google Maps. Ou, en fait, tu t'en fous de convaincre tout le monde, mais il y a un mec que tu dois convaincre dans la salle, tu t'adresses à lui. Ça, c'est vous qui le savez. Est-ce que vous avez besoin de parler à tout le monde et de vulgariser votre discours tout le temps ? Bah, potentiellement, non. Potentiellement, vous avez une personne ou deux personnes qui sont dans votre domaine à qui vous devez parler et vous n'allez pas faire une vulgarisation à outrance parce qu'en fait, si vous le faites, vous allez les perdre. Et c'est eux qui sont importants. Donc, c'est aussi ce choix-là à faire, OK ? Vous ne pouvez pas convaincre tout le monde et d'ailleurs, ce n'est pas l'idée. Et je dirais même plus loin. Vous ne voulez pas convaincre tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont dans votre domaine d'activité, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, qui n'ont pas la même façon de travailler avec vous avec lesquelles vous n'avez pas envie de bosser. Il ne faut pas bosser avec eux parce que ça ne va pas être agréable ni pour vous, ni pour eux. Et vous allez vous perdre. Enfin, vous le savez, ça. Donc, effectivement, d'une certaine façon, en fonction des gens que tu as devant toi, tu vas être plus ou moins précis. Tu vas rentrer plus ou moins dans le détail. Tu vas avoir une approche plus ou moins micro. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut aller en permanence du macro au micro. C'est vraiment ça, comme une des clés de la réussite d'un bon pitch. C'est le concept global, l'exemple précis. OK ? Le concept global, le chiffre concret. C'est ça qui va vous permettre d'avoir vraiment tout l'intérêt et toute l'attention de vos audiences. OK ? Je vous montre juste comment construire une bonne tagline et puis après, je reprendrai 2-3 questions. On prend l'exemple de Slido. C'est celle qu'on a vu tout à l'heure. Slido est une application de Q&A de sondage facile à utiliser pour vos événements et réunions. Là, on a, je me décale un peu, le nom de la solution, la forme, donc une application de Q&A de sondage et un contexte spécifique. OK ? C'est très simple. Et on comprend ce qu'ils font. Classroom, qui est la boîte de Franck David qui était sur BFN Business et de Vanting Cook tout à l'heure. Classroom réinvente la communication entre les parents d'élèves et les enseignants grâce à une application à la fois simple, rapide et sécurisée. On a le nom de la solution, on a sa proposition de valeur, on a la forme qu'elle prend et des adjectifs qualifiants qui sont ceux qui sont importants pour les profs et les parents. On a simple, rapide et bien sûr sécurisé. Et on a la proposition de valeur qui est la réinvention pardon, de la communication entre les parents et les profs. LifeEase, le premier défibrillateur connecté, là on est dans le hardware spécifiquement conçu pour le domicile particulier. On reste sur quelque chose de très très simple. Nom de la solution, la forme qu'elle prend et un contexte. Écrivez des taglines de vos boîtes, ça vous permettra de les pitcher en 15 secondes, ça vous permettra de faire le réseautage. Vous voulez que les gens puissent retenir qui vous êtes, retiennent le nom de votre boîte et soient capables de transmettre le message. Soit des ambassadeurs de votre entreprise. Si vous n'avez pas de tagline, ils ne pourront pas l'être. Potentiellement, ce n'est pas eux que vous devez convaincre. C'est le N plus 1 ou le N moins 1. Donc il faut que la personne à laquelle vous parlez soit capable de dire qui vous êtes. Sans tagline, c'est impossible. Donc très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez intégrer comme élément d'une tagline ? Comme ça je vous donne l'intégralité, je vous dis tout ce qui se passe pour la construire, de façon concrète, le nom de votre solution. On ne dit jamais suffisamment le nom de sa boîte. Comment on fait qu'on a plusieurs noms de produits, de boîtes, etc. ? Vous choisissez. Vous communiquez sur une chose. Ou le nom de votre boîte ou le nom de votre produit. On ne retiendra pas trois noms de boîte. Déjà, si on retient votre prénom. Et le nom de votre boîte, c'est déjà cool. Donc faites simple. Vraiment, honnêtement. Sinon, ça ne marchera pas. Choisissez. Si c'est le produit qui va être commercialisé, si vous êtes en B2C, communiquez sur le nom du produit. Quelle forme ça prend ? Est-ce que c'est un SaaS ? Une marketplace ? Une app mobile ? Un produit électronique ? Dites-nous ce que c'est. Le nombre de taglines sur des plateformes SaaS qui ne disent pas qu'on est une plateforme SaaS. Dites-le. Enfin, plateforme SaaS, ça veut dire scalabilité. Ça veut dire business model freemium. Ça veut dire... Enfin, voilà. Un aliment, peut-être. Éventuellement, l'audience auxquelles vous adressez. Les entreprises, l'agriculture, les parents, les experts comptables. Il y a beaucoup de business pour accompagner les avocats, les experts comptables. Ce qu'elle permet de faire, votre proposition de valeur. Les problèmes que vous résolvez. Ça, c'est tous les éléments que vous pouvez mettre. Vous n'êtes pas obligés de tout mettre par définition. Ce qui la rend unique, ça c'est essentiel. Si vous avez un bruvet, vous avez une technologie, vous avez vraiment des éléments différenciants. Il faut les mettre en avant. Sinon, on pense que vous êtes les mêmes que vos concurrents. Et éventuellement, des contextes spécifiques. Vous l'avez compris. OK. Question ? Il me reste encore 4 minutes. Non, un peu plus de 4 minutes. Mais en bon an, mal an, on va rester. On est vraiment dans le timing. Oui, ou non ? Ouais, on est d'accord. Bon. Dernier sujet. Tout ce que je vous ai dit vous paraît intéressant. En tout cas, vous êtes encore là et concentré. Donc, j'imagine que vous trouverez ça pas tout à fait nul. Mais vous vous dites tous, et vous avez raison, c'est génial. Mais comment on fait en vrai ? Parce que... Non, on est d'accord. Non mais au quotidien, moi, arriver pitché pendant 3 minutes non-stop, ça ne m'arrive jamais. J'ai en face de moi des êtres humains avec lesquels je discute et encore heureux. Comment on fait pour passer du pitch à la conversation ? Bonne question. Du coup, c'est une question rhétorique auxquelles on répond. Bon. Vous avez devant vous un interlocuteur que vous rencontrez. Vous êtes en réseautage. Vous êtes sur un salon international. Dans un premier temps, vous allez lui poser des questions. On est d'accord. Vous n'allez pas essayer de lui dire, lui vendre votre sauce. Essayez de lui attraper la jambe. Malgré lui, essayez de le garder le plus longtemps possible. Vous avez bien compris. Vous savez que ça ne marche pas. Donc, vous allez poser des questions. Alors, des questions qui vont permettre quoi ? De connecter avec lui d'un point de vue humain. Bonjour, je suis un être humain. Tu es un être humain. Mais au-delà de ça, d'essayer de le qualifier le plus rapidement possible. Quel type d'être humain c'est ? Est-ce que c'est un partenaire potentiel ? Est-ce que c'est un investisseur ? Est-ce que c'est un média ? Est-ce que c'est un concurrent ? Est-ce que c'est le fameux romain ou le gaulois ? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est l'envahisseur dont vous vous débarrassez ? Bon. Alors, voici les questions. Alors là, pour le coup, c'est celle qu'on peut vous poser. Mais qu'est-ce qui vous amène au Québec ? Est-ce que vous recherchez quelque chose de précis ? Comment puis-je vous aider ? Quel type de technologie vous intéresse ? Est-ce que c'est la première fois ? Alors là, c'est l'inverse en fait. J'aurais pas dû mettre ça. Mais qu'est-ce qui vous amène à nous ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans les technologies françaises ? J'essaie de l'adapter en fait. Non. C'était écrit en anglais avant. J'avoue. Qu'avez-vous vu d'intéressant jusqu'à maintenant ? Ça, c'est vrai pour tout. Que vous soyez sur un salon ou un événement de réseautage, les gens vont rencontrer beaucoup de gens. Et donc, vous voulez savoir un peu qui ils sont. Et potentiellement, ils vont pas tout de suite dire qui ils sont. Donc, ces questions-là vous permettent de dire OK. Il est dans mon domaine. Il est intéressé par type de technologie. Il a rencontré telle autre personne que je peux rencontrer après et ça m'intéresse, etc. Quel type de produit recherchez-vous ? Qu'est-ce qui vous a plu dans mon profil ? Si c'est quelqu'un qui a pris rendez-vous avec vous à l'amont, via une plateforme ou via LinkedIn. Quel type de partenariat envisagez-vous entre nos entreprises ? Voilà. Comme ça, au moins, on sait ce qu'il en est. Et potentiellement, la proposition type de partenariat qu'il envisage n'est pas du tout celui auquel vous envisagez. Et au moins, vous êtes fixé. On n'a pas besoin de parler pendant 20 minutes pour savoir qu'en fait, mais non, ça ne matche pas du tout. Il veut me racheter et moi, je veux le racheter lui. On ne va pas y arriver. Donc, une fois que vous avez posé toutes ces questions de découverte, vous allez dire voilà. Idéalement, vous allez essayer de définir quel est votre besoin, quel est votre problème, qu'est-ce qui vous empêche de dormir, qu'est-ce qui vous mobilise, etc. C'est quoi vos problèmes juristiques potentiellement ? Et donc, vous avez un problème qui est défini, un individu qui est défini. Moi, ce que je vous conseille, c'est là de faire un mini-pitch où vous allez bien montrer à la personne qui est en face de vous que vous avez compris. OK ? Si j'ai bien compris, voici votre problème. Voici les coûts qui sont induits. Voici les solutions que vous utilisez aujourd'hui et qui ne vous correspondent pas pleinement. Voici vos enjeux. Et ça tombe très bien parce que le paradis existe. On a créé notre entreprise. C'est celle-ci. Vous dites le nom. Vous donnez votre tagline. Et après, vous nous dites quelques mots sur comment ça marche. Mais en général, si vous faites ça bien, on vous dit « Ah, mais c'est génial. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais comment ça marche ? » Et là, c'est gagné. Et potentiellement, ce temps-là a été relativement court. Et vous n'avez pas fait l'article de vos solutions. Mais vous avez donné envie d'en savoir plus. Et donc après, naturellement, on va vous demander comment ça marche ? Combien ça coûte ? Quelle est votre politique tarifaire ? Comment vous pensez vous implanter ? Comment vous fonctionnez en logistique ? Quels sont vos avantages concurrentiels ? Qui fait partie de la team ? Est-ce qu'il y aura quelqu'un ici au Canada pour vous représenter ? Est-ce que vous venez régulièrement ? Voilà. Quelle est votre stratégie sur votre territoire ? Quel est votre plan d'action ? Et autres. OK ? Et si vous n'avez pas de réponse, que ce soit en réseautage, que ce soit sur salon, c'est pas grave. OK ? Vous n'êtes pas censé avoir réponse à tout. OK ? Vous n'êtes pas à la fois le CEO, l'ingénieur en chef, la personne en charge de la logistique, celui qui maîtrise tout le détail des brevets et le vendeur. Et si c'est le cas, vous êtes Superman. Mais même si vous êtes Superman, vous pouvez être fatigué en fin de soirée. Donc vous avez le droit de ne pas avoir réponse à tout. Reconnaissez-le. Par contre, ça, c'est vachement important. Surtout dans un contexte anglais-soxon. Reconnaissez. Quand vous n'avez pas la réponse, n'essayez pas de mentir, n'essayez pas de tourner autour du pot. OK ? Et vous dites, OK, on reviendra vers vous demain, après-demain, ou mon responsable reviendra vers vous avec la réponse. Il vaut beaucoup mieux faire ça. Et bien sûr, n'oubliez pas le call to action. L'appel à l'action, on en parlait tout à l'heure. Vraiment. Dans tous les cas, même si vous avez 30 secondes, une minute. voilà. Essayez de définir le next step à chaque fois. Ah, j'ai mis prochaines étapes. J'ai fait beaucoup d'efforts. Great ! Et ça, on verra si on en parle. Teasing. Des questions ? Jusqu'à maintenant ? Non ? C'était très clair ? OK. Cool. Vous êtes un peu fatigué, ce que je comprends. Non, c'est normal. Il est midi, vous êtes depuis 8h45. Non ? Alors, j'adore. Oui, il y a des calculs comme ça, sur un nombre de mots en fonction du temps. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de te donner la recette. Parce que ça dépend vraiment des gens, en fait. Ce qui est certain. Et c'est un peu ce que je vous dirai après, si on prend 5 minutes de plus. Mais à l'oral, on parle plus lentement. Et on parle plus fort, en général. OK ? Mais après, l'idée, c'est pas que tout le monde parle fort et lentement. Parce que ça va être super chiant, quoi. Et super bizarre. Donc, si vous êtes... Non, mais on est d'accord. Donc, si vous êtes quelqu'un qui parle vite, vous en avez conscience, faites des pauses. Faites des pauses et articulez bien. OK ? Et parfois, vous allez dire le nom de votre boîte, vous le dites lentement. Fine. Si vous êtes quelqu'un qui parle lentement et qui est posé, ben, ayez conscience, potentiellement, que parfois, ça peut avoir une tendance à endormir les gens. Donc, rajoutez du rythme, quoi. Donc, ce qui est important, c'est pas tant le nombre de mots. Et ce qui est important, d'ailleurs, c'est pas le mot juste. Ce qui est important, c'est que le message passe bien. C'est pour ça qu'en fait, je vous conseille de ne pas l'écrire. Parce que quand on écrit, on veut... Les mots sont importants. Les mots sont choisis de façon très, très, très précise. Les tourneurs de phrases également. Et quand on a écrit un texte super beau, on a envie de le délivrer super bien. Et donc, on le relit. On essaie de se le mettre en tête et de le partager, le réciter. OK ? Au détriment du message, souvent. Et au détriment du plaisir qu'on peut avoir d'échanger avec quelqu'un et de lui partager un message en le regardant les yeux et en essayant de l'engager. Cette masterclass qui dure, en temps normal, une grosse heure et demie, n'est scriptée nulle part. Je ne supporterais pas de la relire. Donc, à chaque fois, je m'adapte au mieux aux auditoires que j'ai, de façon à la porter et échanger avec vous. OK. D'autres questions ? Bon. Il est midi 03. Moi, je pense avoir plutôt... Allez, je me donne plutôt bien rempli ma mission. De deux choses l'une. Ou, vous avez beaucoup de travail et 5 minutes de plus, c'est la mort. Et donc, je vous encourage à vous faire des câlins et à vous dire à très bientôt. Ou, vous voulez prendre 5 minutes de plus et on voit un sujet fun qui est comment maîtriser le langage corporel, la voix et les slides. Et d'ailleurs, ceux qui veulent partir peuvent partir et les autres peuvent rester 5 minutes de plus. Vous choisissez. 5 minutes de plus ? 5 minutes de moins ? 5 minutes de plus ? Ouais, là, c'est sympa. Oh là là, j'adore ! Ouais ! Vous avez vu, hein. Vous êtes témoins. Bon. Alors, la recette pour avoir... une posture de leader est en fait très très simple. Et d'ailleurs, j'aimerais vous le dire tout de suite. Le charisme est un mythe. Les gens qu'on estime avoir du charisme sont des gens qui sont juste... Qu'en dire ? Dont une des compétences est la prise de parole. OK ? Ils sont nés avec cette capacité de transmettre un message, d'engager les gens par leur corps et leur voix. Et c'est génial. D'autres sont nés avec la capacité d'être bon en maths. Et c'est encore mieux. OK ? Donc, la prise de parole, le charisme, ça prend. Il y a des règles très très précises que j'ai commencé à vous délivrer. Et si vous les appliquez et si vous travaillez, vous deviendrez très bon en prise de parole. OK ? De la même façon, vous pouvez être très bon en maths ou en français. Moi, le jour où j'ai découvert qu'on pouvait être bon en maths en faisant des exercices de maths, ma vie a changé. Sauf que j'avais 19 ans et j'étais en prépa. Too late. Enfin, il n'est jamais trop tard. Mais bon. Vous avez bien compris. Donc, comment avoir une posture de leader ? Tout d'abord, être bien ancré. OK ? Vous voulez le faire en même temps que moi ? Comme ça, on s'amuse. Allez hop, levez-vous ! Ouais ! Vous allez voir. Donc, c'est un conditionnement. OK ? Donc, à partir du moment où vous allez être en situation de prise de parole, que ce soit sur scène ou en ressentage ou sur un salon, il faut se mettre en conditionnement. L'objectif, c'est vraiment de donner l'impression aux gens auxquels vous parlez que vous êtes un leader. Donc, hop, on s'ancre bien dans le sol pour être stable. Si vous avez fait des armes à saut, du karaté, du judo, vous le savez. Hop, une position stable. Puis, se tenir bien droit. Alors, si vous avez des enfants, vous le dites régulièrement à vos enfants, vos parents ou nos parents nous l'ont sûrement dit. Se tenir bien droit, même quand on est grand. Parce qu'en général, quand on est grand, on se fait plus petit, pour être à ma hauteur. Je le comprends. Moi, si je me fais petit, vous ne me voyez pas. Se tenir bien droit, ça commence au niveau des reins, puis entre les hémoplates et puis les épaules. On est d'accord ? Ça ne se joue pas ici, mais ça se joue vraiment au niveau des épaules. Puis, bien ouvert. Et là, vous allez me dire, ok, on me l'a déjà dit, les mains au-dessus de la ceinture, posture christique. C'est super bizarre. Ah, c'est super bizarre. Comment on fait ? Ben, moi, je vais vous donner un moyen méthodique. Imaginez que... Ah ! Bon, on dit que la dernière partie, on l'a fait sans ça. C'est pas grave, vous irez le voir en ligne. Salut ! Ah ! C'est très... Ça, c'est vraiment le truc le plus dur de la journée. Tout ça pour dire que... Vous voyez, elle marche très bien, en fait. Dès que vous pouvez vous en passer. C'est pas filmé, il n'y a pas besoin de replay. Débarrassez-vous des micros. Ça permet d'échanger de façon beaucoup plus naturelle. Et puis, en plus, vous n'entendez pas en retour. Donc, l'idée, c'est... Imaginez que vous êtes sur le seuil de votre porte. On est post-Covid. Et vous accueillez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Naturellement, vous allez vous ouvrir, vous êtes tous ouverts. Vous avez accueilli des bras ouverts. Vous allez dire, putain, ça fait super plaisir de te voir. Ça fait tellement longtemps. Vas-y, rentre ! Et potentiellement, vous allez faire un hug, en fonction de votre degré de sensibilité sur le sujet. C'est exactement la même posture qu'il faut avoir. Une posture d'accueil, une posture de bienvenue. Je suis super honnête. Et naturellement, vous allez vous ouvrir. OK ? Bon. La dernière chose, c'est de regarder son auditoire dans les yeux. Je le fais depuis tout à l'heure. Je vraiment essaie de vous engager en vous regardant dans les yeux. Ça fait une énorme différence. Si j'étais comédien, potentiellement, je vous dirais de regarder au fond de la salle. On ne connecte avec personne. Ou sur le front. Ou sur les sourcils. Essayez de passer l'intégralité d'une liste de paroles en regardant les gens sur les sourcils. Ça ne fonctionne pas. Et puis c'est très désagréable. Regardez les gens dans les yeux. Connectez avec eux. Et donnez-leur un groupe de mots qui fait sens. OK ? C'est comme ça que j'arrive à vous garder avec moi tout à l'heure aussi en vous regardant. Et en vous disant OK. Et en vérifiant si vous comprenez bien ce que je dis. Et si, effectivement, ces différents sujets sont intéressants pour vous. Il faut bien sûr donner beaucoup d'énergie. Pour beaucoup d'énergie, donner beaucoup d'énergie, également, il faut être proposé. Donc, clairement, faire des slides jusqu'à pas d'heure, ça n'a aucun sens. Ne le faites pas. Vous allez perdre votre temps. Par contre, dormir, si vous pouvez le faire surtout en déplacement, faites-le et faites-le le plus bien. Alors, si vous n'avez pas le temps de dormir, mettez-vous en énergie. Pour moi, je vous passe un petit telton jaune ou un cool and the gang. Pour vous, ça va être peut-être un petit reptilier. Vous voyez. Cinq minutes de méditation. Appelez votre chéri ou votre chérie. Enfin, voilà. Faites-vous vraiment. Passez un petit temps pour vous qui vous faites du bien. Avant de rentrer dans la salle. Je suis sorti. Je me suis pris un petit café. Je me suis détendu. Et ça m'a permis d'avoir l'énergie suffisante pour vous en venir d'eau. Et la dernière chose, c'est bien sûr sourire. Alors, c'est vrai en général. OK. Là, encore une fois, on est dans une culture qui est anglo-saxonne. Donc, l'énergie et le sourire, on est d'accord que là, pour le coup, c'est encore difficile. Ça devrait être tout en haut. C'est essentiel. Essentiel. Vous ne ferez pas de business au Canada si vous n'avez pas d'énergie ou vous ne savez pas sourire. Vous êtes au courant. Donc là, si ce n'est pas votre nature, il faut vous mettre des sacrés coups de pieds aux fesses. Sinon, vous recrutez des gens qui savent le faire très très bien. Mais il faut être capable de le faire toute la journée, toute la nuit et le soir, d'arriver complètement vidé. Vous pouvez faire la gueule dans ma fille si vous voulez. Ça vous fera peut-être du bien. Mais en tout cas, en général, quand on encreve le sourire, ça reste. OK. Donc ça, vraiment, rien que ça, c'est la clé pour avoir une posture de leader. Ça paraît super simple comme ça. Sauf qu'en fait, il faut le pratiquer. Au début, être ancré, se tenir bien droit, on trouve ça super bizarre. Trouver, voilà, cette posture-là est difficile à adapter, à adopter. Mais au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez réaliser que c'est pas conditionnement qu'à chaque fois qu'on est en situation de prise de parole. Il faut se mettre en condition, vous serez perçu, je vous le jure, de façon différente. Faites le test dans le métro parisien. OK. Entre la posture classique qui est un peu avachie, qui est celle de la majeure partie d'entre nous en début de journée, en fin de journée, quand on prend le métro. Entre cette posture-là et cette posture-là. Si vous faites cette posture-là, vous allez bousculer quand même. Si vous faites cette posture-là, vous serez beaucoup, beaucoup moins bousculé. Ça fait une énorme différence. OK. Bon. Et la voix, c'est quoi les outils qui sont à votre disposition dans votre voix ? Asseyez-vous, Jean. Merci beaucoup. D'ailleurs, on peut aussi être ancré assis, hein. Qu'est-ce que vous avez comme... C'est quoi les outils qu'il y a à la disposition dans la voix ? Pour donner du relief ? Non ? Ouais. Parce qu'avoir un filet d'air, c'est immédiat. Qu'est-ce que tu appelles un filet d'air ? Ah ouais. C'est d'accord. Il faut vraiment être introduit sur l'air de l'air impulsé dans la voix. OK. Alors là, c'est intéressant. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit facile à plander pour tout le monde. Donc, je vais essayer de le décomposer. 1. Il faut avoir suffisamment d'air. OK. Vraiment, en fait, la première chose, c'est que si vous n'avez pas suffisamment d'oxygène, suffisamment d'air, vous n'arrivez pas à avoir une voix qui est maîtrisée. C'est impossible. Ça veut dire que vous êtes obligés de respirer avant, mais même pendant. Vous avez le droit de respirer quand vous parlez. Parce que sinon, effectivement, on a la voix qui va partir dans tous les sens. On va avoir une voix qui va se poser au début à un endroit qui n'est pas notre voix, et puis au fur et à mesure, elle va partir dans tous les sens, et puis on ne va pas réussir à la tenir. Et bonne nouvelle, vous avez le droit de respirer, et en plus, votre audience veut toujours respirer. Si vous respirez, vous donnez une respiration à votre audience. Ce qui est certain, c'est que vous allez rester en athlée beaucoup plus longtemps que votre audience. OK. Si vous êtes en athlée, votre audience est en athlée, et votre audience, par exemple. Respirez avant. Il faut bien que vous vienne le voir. Respirez pendant, de façon à garder effectivement une voix maîtrisée. Et bien sûr, après, mais c'est en général, on est tous... Avec une cote, c'est si bon. OK. La première chose, le premier outil que vous avez à la discussion, et on reviendra sur... C'est le volume. Oui, bien sûr, vous pouvez parler plus ou moins fort. Et en situation de crise de parole, il faut parler plus fort. On le sait. Et c'est vrai en général. En réseautage, il y a du monde des livres. Sur un salon, il y a du monde des livres. Sur scène, vous devez nous faire entendre. Il faut parler moins, plus fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut parler fort tout le temps. Pareil, il faut parler moins vite. Mais si vous parlez tous lentement, ça va être long, et ça va être fuyant. Donc oui, vous allez dire le nombre de boîtes, vous allez dire lentement. C'est pour ça qu'on a créé LifeEase. LifeEase, c'est le premier défibrateur connecté, spécifiquement conçu pour le domicilé particulier. Comment ça marche ? C'est assez simple. Il faut entrer dans un process, et là, vous pouvez parler plus. Donc, il faut avoir conscience du moment où vous parlez plus lentement, plus articulé. Et le moment où vous pouvez parler plus vite, peut-être que c'est un process. OK ? Articulé, c'est vrai en général. Mais c'est encore plus vrai qu'on est dans un contexte si international. OK ? Potentiellement, effectivement, c'est ce que Faye m'a disait tout à l'heure, c'est vous qui avez un accent au Québec. Et potentiellement, c'est vous qui êtes difficile à comprendre avec vos accents parisiens. Et encore, c'est si vous n'avez pas les accents du Sud ou d'autres régions françaises. Ce qui veut dire quoi ? Ben, c'est-à-dire que vous devez faire des efforts d'articulation de façon à ce que vos interlocuteurs québécois comprennent bien votre français, comprennent bien qu'ils ont affaire à des Français. Et potentiellement, si vous utilisez des mots qu'on n'utilise pas au Québec, ils se disent « Ah oui, alors là, il vient d'utiliser un mot qu'il identifie, ça doit être un mot qu'il s'engage à le dit. » Et vous relancez. OK ? L'inténation, c'est un mélange entre, je veux dire, entre le volume, le rythme et l'émotion que vous les transmettre. Encore une fois, vous êtes obligés de transmettre énormément, énormément d'émotions dans ces cultures en roussaxonnes. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, vous le savez, c'est des cultures qui, comme ça, sur l'extérieur, sont extrêmement expansives. Et du coup, parfois, on peut penser en tant que français, vous le savez, qu'on a créé une relation très très forte. Alors que potentiellement, ben non, en fait, c'est juste la façon d'une communauté. Et pour créer une relation très très forte avec un nord-américain, ben c'est plus compliqué qu'avec un français potentiellement. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Et vous avez le droit de faire des pauses. Et des silences. Et moi, je vous encourage à en faire beaucoup. Alors, bien sûr, quand vous parlez. Mais au-delà de ça, pour écouter. Encore une fois, l'important, c'est ce que l'autre va vous dire. Donc potentiellement, il y a plein de choses à vous dire qui vont vous donner des livres pour le convaincre à parler. Faites-le parler. Apprenez à vous taire. Et à écouter. Non seulement à poser les bonnes questions. Mais à écouter les réponses aux questions sans laisser de placer ces éléments de langage. Vous connaissez vos droits. Tout ça, mais c'est quelles sont vos forces. Arrêtez de placer des mots. On n'est pas en train de jouer au niveau, quoi. Donc écoutez. Posez des questions. Écoutez vraiment les réponses. Et écoutez les questions qu'on vous pose. C'est lui qui maîtrise la conversation. Et potentiellement, si c'est la bonne personne qui travaille. Respirez. Vous savez, ça va vous l'installer. Et puis, on va s'arrêter après. Parce que c'était la violence. Merci à tous. Merci. Applaudissements. Moi, j'ai une dernière communication sur les dates. Dernière communication sur les prochaines dates de vos rendez-vous. Alors vous avez le 1er juin... C'est du live. La dernière. Donc le 1er juin, vous avez le lancement de la plateforme pour les rencontres d'affaires au Québec. Je vous invite à rentrer, à compléter votre profil d'entreprise et puis à commencer à solliciter des rendez-vous avec les entreprises canadiennes, africaines et d'autres pays d'Europe que vous souhaitez rencontrer à cette occasion. Donc la plateforme, officiellement, c'est le 1er juin. J'espère qu'il n'y aura pas de retard. C'est demain. Ensuite, le 21 juin, vous avez un webinaire proposé par Omar Jeanjoie, qui est votre correspondant au Business France à Montréal, au Canada, qui vous accompagnera d'ailleurs pendant les 3 jours de votre mission et qui va à cette occasion, pendant 1h15, donc c'est de 10h à 11h15, je crois, ou je me trompe. Non, c'est l'après-midi parce qu'il parle du Québec. C'est l'après-midi, 14h30, 16h30. Il va vous présenter avec des intervenants juristes et on va dire comment négocier avec des partenaires québécois et la pratique des affaires en général, donc au Canada et au Québec. Et dernière chose, vous allez recevoir des documents éditoriaux, qui sont le guide des affaires au Canada, si ce n'est pas déjà fait, et les outils de communication online en Amérique du Nord, qui sont également édités par Business France. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. C'était très dense. Je sais que c'était très compact. Merci. Et puis je vous souhaite un bon voyage au Québec dans quelques semaines. Profitez bien de ce séjour. Faites beaucoup de réseautage. Multipliez les contrats. Et puis revenez nous voir pour parler de votre expérience et de ses succès au Québec. Merci encore pour votre présence. Merci.